Bienvenue au Cris de podcast avec Julien Bernatchez, très content que t'as appuyé sur le lien ou tu t'écoutes en balado, peu importe, si je me trompe, hey ! Si je pensais qu'elle faisait ses griffes sur le divan, ma chatte a commencé à faire ses griffes sur le divan, donc là quand j'entends un cric, ça vient me, oh, ça va me pogner. Si je ne me trompe pas, le podcast avec Julien, c'est le dernier qu'on a tourné avant le confinement au Québec, donc c'est un podcast qui date de plus d'un mois, effectivement. C'est un cric de bon choix, évidemment, quand tu reçois Julien Bernatchez, la boisson, il va, puis on a parlé de sujets extrêmement variés, c'est sûr, on a parlé de fucking, comment ça s'appelle, de souper presque parfait. Évidemment, il fallait en parler, Chris, c'est Julien, c'est le gars qui a le score le plus bas, je n'ai jamais enregistré un sujets presque parfait, sauf la fois qu'ils ont comploté pour tout le monde donner un esti de zéro, mais ça, on n'en parlera pas, ok ? Si tu veux supporter la crise de podcast et avoir assisté à des podcasts un mois d'avance, je sais que j'ai la liste ici, évidemment, je ne suis jamais prêt, à chaque fois que je fais ça, je ne pense pas ouvrir mon téléphone pour le faire d'avance, mais c'est ça un peu la magie du podcast. Ok, back, back, c'est où je fais les... On a plein de podcasts en avance, on a Victoria Charlton, Avec Simon et Papy Mel, Pelle Cloutier, Catherine entre parenthèses, Gurley Addict et Jay, Alex Roof, Arnaud Soli. Ça, c'est tous les podcasts qui sont disponibles en avance maintenant sur patreon.com. Et puis, en même temps, c'est la meilleure façon de supporter la crise de podcast. On a une nouvelle façon aussi, c'est YouTube membre. Quand tu es sur YouTube, dans le fond, tu as le bouton adhérer ou joindre, on ne peut pas comment qu'ils l'ont nommé cette semaine. Tu appuies là-dessus, puis dans le fond, tu as accès au podcast vidéo aussi en avance. Une autre façon de supporter le show, parce qu'évidemment, nous... Le crise de podcast, on l'est rendu à presque 100 épisodes, puis je n'ai jamais fait de commandite. J'ai tout... Je te jure, j'ai tout préparé les choses. Genre, j'ai des tarifs, j'ai des fichiers Excel avec les prix qu'on pourrait vendre des pubs. Je n'ai jamais... Je ne l'ai juste jamais fait. Je suis peut-être trop paresseux ou je n'ai pas envie de gérer avec des clients, en parenthèse. Mais je voulais continuer à supporter le show, puis ne pas avoir de pubs. Patreon ou membres YouTube, c'est la meilleure façon. Aussi, j'ai réduit les tarifs sur les t-shirts officiels du crise de podcast, ça fait qu'ils sont 5$ de moins. Ils sont à 25$, ça fait que c'est le fun. Ça, c'est sur le whatofockev.com. Sur ce, moi, je vais arrêter de vous jaser. Même si, moi, ça me fait du bien de vous jaser en ce moment, parce qu'on devient fou. Résez tout seul chez soi. Bonne écoute. Oh, attends. Non, oh, oh. J'ai dit bonne écoute. Mais attends, vers la bonne écoute. Je suis calme. Je veux remercier ces membres bêchons-là. Pop qui pop dans ma face. Tu vois-tu ces membres bêchons-là? Je vous remercie. J'ai oublié de le dire. Là, j'allais faire un shutdown. On se rappelait à la fin. On se rappelait à la fin. Là. Là. Bonne écoute. Baby, tu vas guérir. Qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien. T'es comme, ah, en fait, t'es pas sûr de... Ouais, c'est sûr. T'as vu ce qu'elle a tourné là-bas, genre. Et dans une douche, moi, je me touche. Ah ouais, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok, j'étais comme... Wow! C'est ça aux enfants, genre? C'est le bout qu'on chantait pas, là. Ouais, c'est le petit bout que les parents, entre eux, ils se regardaient et ils disaient, genre, hein, hein, pis ils rient entre eux. Ou ils disaient, bon, assez doux pour que les enfants, genre, ils entendent pas, t'sais. Hé, bonjour! Bienvenue, eh, voici, Julien Bernatchez. Salut tout le monde, ça va? C'est l'invité de... Je sais pas comment dire, c'est l'invité de la semaine ou l'invité du moment. Parce que, t'sais, avec tout, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai donné... Ah, je sais pas, ouais. J'ai donné une... Aujourd'hui, on va pas en parler. J'en parle au début, juste pour dire, pour mettre en contexte que nous, on filme ça pendant le shutdown. Parce que, t'sais, les shows, moi, ils sortent un mois plus tard. Ouais. Pis là, je sais pas si je vais les distancer dans deux, trois semaines. On va peut-être être tous morts dans un mois. Ben, c'est ça, ça se fait que personne le voit, sauf le monde, en direct, sur Twitch. Genre, on fait ça pour rien, pour nous autres. Ouais, c'est genre pour notre plaisir personnel. Ben, sachez qu'absolument, je suis ben collé. Ben collé. T'as quoi, crois-toi, t'es ben collé? Habituellement? Ah oui, je fais des colles. Ouais, mais là, là, t'as de la... Ben, là, on peut pas. On peut pas, pis on va respecter ça. T'es fait regarder Croch, parce que t'as voulu faire des colles? Ah, non, 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 j'ai respecté le règlement. Ben, c'est-tu un règlement? Non, c'est pas un règlement. Je pense, théoriquement, on s'est pas arrêté, on s'en fait une colle. Peut-être si on fait une colle à une police, mais sinon, part de ça, on s'est pas arrêté, là. OK, ouais, non, c'est ça. C'est juste le gros bon sens, là, évidemment. Bon, on va... Le sujet est fait. On clôt le sujet, parce que j'imagine que le monde veut l'écouter ça pour se changer les idées. Je pense avoir encore des questions sur le sujet. Je pense qu'on a répondu à tout. Je n'ai tellement passé des questions sur le sujet. Non, mais en plus, parce que comme tu le mentionnes, dans un mois, ça va être autre chose. Ouais, non, c'est ça, exactement. Moi, je veux commencer avec la première affaire que j'avais en tête, qui est un super presque parfait. Ben oui, évidemment. Je suis comme, tout le monde doit en reparler tout le temps. Est-ce que tu as le record de la note la plus basse? Ben là, il y a un hostie qui m'a battu, mais c'est comme tricher, il y a eu zéro. Moi, j'ai eu neuf, je vous le rappelle. OK, ouais, il y a eu zéro. Il y a eu zéro, mais c'est genre... Son super, objectivement, n'était même pas moins pire. Il n'était pas pire que le mien, je veux dire, plutôt. Mais encore là, c'est aussi qu'on a vu les gens autour de la table comme maniganciants entre eux. Ils disaient, hey, je vais donner zéro, toi aussi tu donneras zéro, blablabla. Ah, c'est de la merde, ça! Bon, docteur.g, qui est devenu un ami, j'ai invité à décider. Puis, l'ayant fait deux fois, je sais que les règlements, on n'a pas le droit de, normalement, parler entre nous autres de la note qu'on va donner à l'autre, parce que sinon, les gens m'aniganceraient tout le temps. Les gens diraient, ben, quelle note t'as donnée? Ah, je donnais quatre, ah ouais, OK, OK, OK. Fait qu'on est... Fait qu'ils ont comme laissé ça passer. Ça, c'est de la merde. Ils ont souvent fait, oh, ça va être zéro, ça va être hot, là. Ça va être drôle, ça crée un moment, puis bon, personne ne se souvient de ça. Moi, je continue à dire aux gens que j'ai la pire note, à tout le monde, j'ai la vraie pire note. Ou la pire vraie note, la note pire vraie, en tout cas, mais c'est ça. Mais il y a du monde qui m'ont donné comme objectif de te battre dans la pire note. Ils m'ont dit, essaie de le battre. Puis, j'ai vu ton repas, je suis comme, ouais, ça va être difficile. Ouais, tough. À moins que je leur sers vraiment de la marde. Littéralement. Déjà, tu ne peux pas, parce que ce n'est pas une surprise ce que tu vas te servir. Il faut que tu remettes à la bâtisse. Ils ne peuvent pas savoir comment le repas va tourner, mais il faut que tu envoies tes recettes à l'avance. Eux, ils checkent si ça passe. Tu ne peux pas écrire, je vais faire frire mon caca. Tu ne peux pas faire ça. Ils vont faire, ben non, tu ne crois pas ça. Puis aussi, ils checkent, des fois, c'est comme trop des recettes des Ricardo que tu as modifié deux éléments. Ben, il y a des gens qui font ça. J'ai même fait un peu ça pour ma recette de gâteau. Je ne sais pas faire un gâteau. Je pense que c'est ma mère qui l'a rédigé, si tu me souviens bien. Puis, tu sais, c'est un peu, c'est trop similaire à d'autres recettes de gâteau. Ben, un gâteau, c'est un gâteau. Ben, c'est ça qui arrive, mais tu sais... Chris, c'est comme si tu fais un poulet au beurre. Ils font, ouais, ça ressemble un peu trop à un autre poule au beurre. Chris, c'est du poulet au beurre. Poulet au beurre aussi. Si tu veux, c'est du poulet, du beurre et de la sauce tomate. Ouais. Fait que théoriquement, tu ne peux pas faire, tu sais, c'est ça, remettre n'importe quoi puis qu'ils vont l'accepter. Fait que ça devient plus compliqué de me battre. J'ai été content aussi parce que, tu sais, au final, les gens ont passé une belle soirée. Ils ont ri. Ils n'ont pas passé... C'est ça l'objectif. Tu sais, ils ont pas... Ils ont vraiment mal mangé, là. Puis c'est vraiment... C'est encore pire que ce qu'on voit. Genre, la soupe est froide. Puis je ne pense pas qu'on le voit vraiment dans l'émission. Non, on peut le voir, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas bon. Mais on a bien ri. Fait que à cause de ça, j'ai eu peur d'avoir une note correcte, d'avoir comme genre 22, là. Ouais, ouais. Fait que quand j'ai eu mon 9, là, j'étais très... C'est ton but d'avoir une mauvaise note? Ah, ouais, ouais. Ben, moi, je ne sais pas faire à manger. Je ne sais pas semblant. Ça, c'est hot pour le mime. Moi, je trouve que c'est le fun à faire. Ben, ce qui est le fun, c'est que l'internet, c'est comme... J'avais déjà un genre de following avant ça. Ben, ouais, mais j'ai vu ça YouTube depuis genre 12 ans. J'ai vu une vidéo de 2007. Oui, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. En fait, bien plus que 12 ans. Ben, ouais. Moi, je suis dans les vieux de la vieille, là. Puis, tu sais, je ne rejoins pas autant de monde que plein d'influenceurs ou je ne sais pas quoi, mais tu sais, j'ai mon petit fanbase. Puis là, ils m'ont tout suivi dans cette aventure-là. Là, c'était des mimes à tous les jours. Puis tout le monde ne parlait rien que de ça sur Facebook. Fait que c'était hot. Au point, ils ont été obligés d'en parler dans des médias. Ils ont parlé dans la presse. Ouais, ouais. Fait que les gens m'ont suivi. Puis ça m'a comme quadruplé mon following. Puis l'épisode en joue de temps en temps. Puis, tu sais. Fait que oui, on me demande des fois si tu veux te dire d'en parler. Non, ça va. Parce que je l'assume, là. J'ai eu du fun. Puis j'étais content de le faire. C'est sûr que... Ça, c'est hot, là. Des fois, je me répète un peu. Parce qu'il y a maintenant, il n'y a pas de 10 000 façons de le raconter. Mais... Tu as déjà tout dit pas mal, là. Probablement. Il y a des fois que je n'ai pas encore dit, c'est sûr. Ou des choses qu'ils ne se racontent pas, là. Tu penses-tu que le monde, à ce soir, ils font ça? Ils veulent passer à TV pour avoir du following Internet? Ben, aussi, c'est qu'ils ne prennent pas les gens qui font ça. C'est que moi, ce qui s'est passé... C'est une amie à moi qui faisait le booking de l'émission. Puis, elle a écrit sur Facebook. Ah, il y a un participant qui est malade. Voulez-vous... Vraient-vous faire... J'espère qu'on serait parfait à telle date. Là, j'ai écrit juste... Je ne suis même pas certain. Je suis chez nous dans mon petit appart. Je venais d'avoir une séparation à ce moment-là, en plus. Ça fait que je me manquais des meubles. C'était comme une période de trash, là. Puis, je réponds juste... Ah, ben, ça pourrait être drôle. Elle a fait... Julien, il faut que tu le fasses! OK. Puis là, parce que je suis un hostie d'épais, je n'avais même pas checké les dates comme il faut. Puis, dans ma tête, c'était comme... Ah, je viens de dire oui, mais c'est dans quatre mois. Parce que c'est ça, la télé, généralement, tu sais. Puis, non, non, c'était... Je viens de dire oui, puis c'était dans deux semaines. Oui, oui. Puis, dans l'émission, quand je dis que je n'ai pas de four puis je n'ai pas de table, là, c'est pas des blagues. Je n'ai pas de four puis je n'ai pas de table, là. Puis, j'étais chez nous puis je réalisais ça. J'étais... Eh boy, qu'est-ce que je fais? Il y a un tournage télé qui s'en récite. Ça fait que mon ami Pony, Gabriel... Voyons... Voyons, Gabriel... Gab Titlé. J'ai eu un petit blanc, excusez-moi. J'allais dire Gabriel-Lisa Collard. Gab Titlé. Elle m'a prêté son appartement. J'ai réussi à me débrouiller. À la Pony, l'artiste. Oui, oui, oui. OK, c'est ça. Ben, Tsunami à moi. Ben, on se voit moins souvent maintenant, là. Mais tu sais, on se voit plus souvent à une autre époque. Tsunami, puis elle est tellement fine. Puis, j'avais déjà vu son appart, puis j'avais dit « Hey, il faut que tu me prêtes ça, là. » Elle a dit oui. Elle a accepté. Elle a passé la journée en dehors de son appartement qui s'est gros au chien. Fait que c'était très généreux de sa part. La seule condition, c'est... Ben, Julien, par exemple, là, quand je reviens, l'appart, c'est comme je l'ai laissé, là. Tu fais la vaisselle. C'est une condition absolument... Raisonnable. C'est très raisonnable. Je n'aurais pas fait mes impôts, puis... Mais là, quand je reviens, mes impôts sont faits. Je vais avoir des retours d'impôts. S'il te plaît, là. Sinon, ça va mal aller. Fait que c'était une demande effectivement raisonnable que j'ai accepté, bien sûr. Mais j'ai trouvé un truc. J'ai pris des assistes en carton. Fait que j'ai juste tout colté sur le goudange après le... Ben, ça, c'est brillant, là. Ben, oui. Puis j'avais une table pliante. C'est ça que j'ai vu, la table pliante. Oh, une table pliante. T'as-tu fait exprès pour faire ça? La table pliante, c'était parce que la table que Gabriel avait était trop élevée. Puis là, il fait qu'il y a aussi une équipe qui vient. Avant le tournage, il y a peut-être deux personnes qui vont avec toi où est-ce que tu vas tourner. Puis ils regardent ce qu'il faut changer. Supposons qu'il faut qu'on enlève... S'il y a des posters de Radiohead, c'est les murs, il faut les enlever. S'il y a des toiles, c'est des toiles à ponies qui étaient sur les murs. Puis je leur ai dit, ben non, laissez-les là. Ça lui fait de la publicité. Puis il était comme, non, non, non. Parce qu'elle n'avait pas signé de décharge pour ça. Fait qu'ils ont enlevé tous les posters, les oeuvres d'art. Puis la table, ils regardent la table. Puis elle a du goût. Fait qu'elle avait une belle table comme surélevée un peu. Puis là, ils ont fait, non, c'est trop haut. Puis là, je fais, ben, c'est parce que ça va être ça. J'en ai pas d'autres tables. Ouais, mais c'est trop haut. Ouais, mais j'ai pas d'autres tables, là. Puis ça va être ça, là. OK, on va amener une table. C'est la table pliante de merde. C'est la table pliante. Ben là, Chris, c'est ton bain de la merde. Ben, parce que je veux dire que les gens, en général, ont une table d'une hauteur conforme, là. Non, mais imagine, t'aurais été là pour gagner. Puis ils t'amènent une table pliante de cul. Ben, je suis même qu'ils avaient saisi que je gagnerais pas. Ah 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 ah! À me mener dans le processus. Mais tu sais, la créatrice est devenue une amie depuis. Puis on s'est reconnus à ce moment-là. Puis elle était à Capotel. Elle était « Julien, c'est tellement rassure que ça, présentement. C'est tellement drôle. Elle était contente, là. » Ben oui, elle fait du viral, là. Ben oui, oui. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a apprécié ça dans l'équipe nécessaire. Ben pas dans l'équipe sur place, mais dans l'équipe en haut de la tour, là. Ils ont pas tout apprécié ça, mais les gens sur place, ils ont adoré ça. Puis l'émission a pogné au bout. Il y en a un million que l'a écouté. Puis ils font 300 000, le code d'écoute, d'habitude. C'était comme... C'était l'affaire, là, de la semaine. Fait que c'était le fun. Puis je mets les assiettes en carton sur la table pliante. Puis elle dit « Julien, c'est parfait. » Je dis « Ben là, je vais pas être le seul qui fait ça. » Ben oui, t'es le premier, là. Les gens avec l'NC, ils viennent pour gagner. C'est pas pour divertir, là. Non, c'est ça. Ah ouais, hein. Ouais. Là, je suis pas malade, c'est le chat. Non, 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 c'est le chat. Je précise. Non, ça va aller. Moi, je me suis fait crisser dehors à cause de ça. Ben oui. Je suis en tabarnak. Ben oui, je m'ajoute. Tu veux-tu les clients, toi-même, en tant que... Non, je pense pas que ça va aller. Je pensais que je chantais que j'allais tousser, mais je tousserais pas, finalement. Non, non, c'est ça, là. Ben, j'ai vu que tu viennes de commencer Urbania. Ça fait, ouais, huit... Au moment où on se parle, ça fait huit semaines. Depuis le début de l'année, là, j'ai vu ce janvier 2020. Ouais, ouais, ouais. C'est le fun. T'écris bien sur le box office. Ben, c'est ça, ma passion. C'est les films. Ouais, c'est les films, mais c'est aussi leur recette en salle. OK. Comment je l'explique aux gens un peu? Parce que c'est dur à expliquer, parce que c'est comme une maladie mentale qu'il n'y a pas grand monde con, je pense. Mais je suis pas le seul. On se retrouve sur Facebook. Il y a des groupes de tout. Des endroits louches, on se retrouve, puis on se parle. Je dis, ben, tu sais, il y a des gens qui trippent sur les statistiques de basketball, de baseball, de football. Ben, moi, c'est du cinéma. Puis le cinéma, j'ai toujours aimé ça. Je travaillais à la cinémathèque longtemps. J'ai déjà voulu en faire un peu. Le cinéma, c'est très présent dans ma vie. Puis ça, moi, toujours, même enfant, des films en salle, j'aimais ça. Fait que j'ai fait un podcast, là-dessus, avec mon ami Don Massy d'Épic-Bois, qui s'appelle Box-Offisme. On fait ça depuis deux ans, à peu près. Ça va bien, ça connaît comme un... Jusqu'à d'estime, là, pour un sujet aussi pointu. Oui, oui. On a vraiment un bon fan base, là, actif. Puis mon ami Murphy a commencé à écrire pour la presse, puis je dis, ah, moi aussi j'aimerais ça écrire. Ben, Julien va... Murphy que j'ai reçu, oui. Oui, oui, oui. Ben, celui qui t'avait dit de m'inviter. Salut, Murphy, je l'aime beaucoup. Il m'a dit, ben, Julien va cogner à la porte d'Urbania. Fait que je suis allé. Puis en trois jours, j'ai eu la gig. Puis là, je l'ai créé à chaque semaine depuis. Fait que c'est le fun, quand même. Puis tu sais, c'est un sujet pointu, encore une fois, mais j'essaie d'amener... Je suis pas malade, là, c'est le chat. C'est le chat, c'est-tu? C'est le chat. C'est le chat, il l'a dit en rentrant qu'il est allergique au chat. Il l'a dit, je suis allergique au chat. Puis nous, éternuée, c'est pas un symptôme. Non, c'est ça, hein? C'est ça, on mélange tout les symptômes. On mélange tout. On mélange tout. On mélange tout. Cracher du sang, ça n'est pas... Éjaculer du sang, ça n'est sûr? Non. Non? Je suis en chier non plus. OK, parce que moi, ça fait des mois que j'éjacule du sang. Non, ça, c'est une autre affaire. Ça me dit que c'est correct. C'est une autre affaire. Moi, des fois, quand je fais des crottes, il y a des petits soldats qui tombent. C'est pas plastique. Alors, mon gars, il se cache dans les toilettes. Ben oui. Ben, je vois qu'il y a un gros poing en robeur. Ça, on me l'a donné, un cadeau. Nice. Qui t'a donné ça? J'ai une boîte postale publique, fait que le monde m'envoie n'importe quoi. OK, c'est ça. Donc, pendant le tout, j'ai reçu un Coran. OK. J'ai reçu le Mein Kampf d'Hitler. Ben oui, ben oui. J'ai reçu un livre pour dessiner des pénis. J'ai reçu... T'es-tu bon? OK. Je l'ai pas dans le dessiné, là. On dirait que j'ai pas la tête à toucher des glands. T'as vu, un pénis, c'est comme facile à dessiner. Non, mais c'est comme... Non, ben, check, je vais te le montrer. Un bajé-jé, ça, c'est tough. Non, mais ça... Tu fais comme un meilleur... Check. C'est des graines comme en mandala. Ah, c'est beau. C'est comme des mandalas de pénis. OK. Fait que tu dessines à l'intérieur en couleur, là. C'est des mandalas de pénis. Peut-être qu'il y en a plein. T'as une section qui décrit genre Black Dishin. Là, c'est juste en noir. Ça me l'embarque. C'est juste qu'en arrière, il est noir. OK. De toute façon, je suis pas sûr que t'aurais le droit de te filmer et de mettre ça sur Internet. Ça? Ben, que tu colores ça, justement. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas. Attends, c'est pas des vrais phallus, c'est des faux. C'est pas où je situe la ligne à ce niveau-là. Ben, tant que t'es pas... Tu vas juste être démonétisé, je pense. J'imagine. Je suis sûr que je peux les dessiner et les mettre sur mon compte Pornhub. T'as sur un compte Pornhub? Vérifier. Avec le petit crochet, là. Ah oui? Ben oui, Chris. Peux-tu ta porn? Non, je mets pas ma porn, mais je mets les vidéos qui, sur YouTube, ils sont enlevés parce que c'est trop haussé. Ah, OK, OK. Ils font comme on va l'enlever parce que c'est... Ben, je le mets là. Ou, tu sais, quand j'ai ouvert, j'ai reçu un pocket poussi par la poste. OK, ben oui. Ben, je l'ai ouvert. Puis, tu sais, sur YouTube, il va falloir que je le censure parce que je peux pas le montrer. Mais sur Pornhub, j'ai juste montré, là. Ouais. Tu l'as utilisé? Ouais. C'est fucké. OK. Ben, je l'ai utilisé deux fois. Ben, genre, je suis comme... Ah, c'est chiant à laver. J'ai l'impression que... C'est sûr que oui. ...le laver, après, c'est ce qui fait que j'ai plus envie de l'utiliser parce que c'est extrêmement chiant. Genre, t'as comme le pocket poussi que tu l'ouvres, tu crisses de l'eau chaude puis tu savonnes dans le fond avec tes doigts puis t'es comme genre... Ouais, je touche à mon sperme, là. Ouais. Ben, c'est comme... C'est comme une texture de shampoing, un peu, peut-être. C'est ça, là. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est pas le fun. Non, non, j'imagine que non. C'est le fun, pendant, mais après, c'est cool. Tu parles d'un inconnu ou d'un bon ami, je dis pas, mais le sperme... Ton sperme, c'est comme... Ouais, ouais, ouais. On dirait que je suis un petit peu dédaigneux, là-dedans. Ouais, je peux comprendre. T'sais? Mais ouais, c'est... C'est genre un full high-tech puis j'avais l'air à coûter fucking cher, en plus. Je sais pas combien ça vaut, mais genre... C'est genre un petit corps avec... Deux millions. Ça serait fou, hein? Ouais. C'est comme... En tant qu'hier, t'envoies-moi deux millions plutôt qu'un pocket poussi, genre. Ouais, t'sais, je veux dire, maintenant... J'ai vu des trucs où est-ce que tu pouvais... Ils sont en train de faire ça, c'est des pocket poussi, mais à distance. Où est-ce que ça va avec les sensations de la personne. OK. T'sais, c'est comme... Au lieu que t'appelles, t'as genre la personne de l'autre bord qui touche... Par exemple, un pénis, quand tu touches, mais toi, ton bord, avec les sensations du pocket poussi, ça va faire un touchage. J'sais pas si tu comprends un peu. Non, j'ai pas... Tu comprends pas? J'ai pas suivi, là. OK, check, OK, mettons... Ouais. T'as le pocket... T'as le pénis qui est là, pis toi, l'autre bord, t'as le vagin, OK? Fait que là, moi, quand je fais ça, toi, dans ton vagin, le logiciel va pogner que je le touche. Fait que toi, ça va te serrer. Comme les oeufs que tu peux mettre dans un vagin aussi, que tu peux contrôler à distance. Oui, genre, ouais, ouais. Il va y avoir un peu une variation là-dessus. Hé, ça, c'est une affaire médicale. Ben, au moins, la technologie avance, ça, c'est le fun. Mais ça, c'est une affaire médicale. Imagine si les chars pouvaient nous sucer, maintenant, hein. Hé, ça serait cool. T'es connu de même, genre. Imagine, t'aurais plus besoin de... Moi, je sais, t'aurais plus besoin de femme ou d'homme dans ce temps-là. Tu serais juste toi pis ta machine. Ben... T'aurais plus besoin de partenaire humain. Ça serait toi pis ta machine. T'as-tu vu, t'écoutes ça... Ben, c'est donc pas que ton char, là. Paradise Police. Non, je sais c'est quoi, là, sur Netflix pis tout, mais... Sur Netflix, mais il y a un épisode complet où est-ce que le dude, il reçoit une voiture high-tech, genre Tesla intelligente. Est-ce qu'elle suce? Pis là, c'est ça. Elle commence à faire des agences pis les fours avec. Les fours avec son char. Ah, bon, OK. Finalement, j'aurais pu écrire pour mettre Netflix. Je savais pas. Ben, je pouvais pas être le... C'est sûr que j'étais pas le premier à penser à ça. Mais non, mais non. Qu'ils fouraient avec un char. Ben oui, ben oui. Ça date de... Ben oui. Des décennies, là. Ça date d'avant, les chars. C'est comme... Le monde, ils ont vu le pot des chars pis en fait, je peux mettre ma graine là-dedans? Pis le mi, ça brûle. Il y a un subreddit que c'est ça. Oui. Tu l'es dit sur Reddit, des fois? Non, mais je connais ça, mais non, non, je... Il y a un subreddit qui s'appelle « Don't put your dick in that. » Le monde font juste poser des affaires. T'es comme genre... Ça ressemble à des vagins ou quelque chose où t'es comme « Ouais, tu me mettrais pas ta queue là-dedans. » T'es un tison de feu pis que ça ressemble à des lèvres de vagins mais c'est genre du tison rouge. J'ai juste écrit genre « Don't put your dick in that. » Un sac de spaghettis. Genre, mettons, t'as plein de shit de même. C'est abusé là-dessus. D'accord. On est rendu sa grosse sexualité. Oui, ça a pris plus de temps que j'aurais cru mais on est rendu... Plus de temps? Oui, je pensais qu'après deux minutes on allait parler de ça mais ça en a pris dix. Ça a pris le temps de parler de « Super Presque Parfait » pour nous « Turn on » un peu. Le château de saucisses. Ah oui, absolument. S'y t'es fait dévisager pendant que tu l'as tourné? Là-dessus pour les saucisses? Mais tu savais d'avance. S'y t'es fait dévisager pendant que je l'ai tourné? Oui, parce que j'imagine tu vois les caméra crew qui t'en regardent. Tu penses que t'es... Écoute, ça va vite. De ce que je me souviens j'étais plus concentré sur réussir ma recette. T'es tenor! Ça demandait toute ma concentration. Tout, c'est le maximum que je pouvais faire. Réussir ta recette. Oui, oui, oui. Je pense que j'ai cru entendre des rires d'un caméraman. Mais ça c'est le best. Ben oui. J'ai l'impression que le monde ils font pas ça à la télé à interagir avec les caméramans. Ben le format de l'émission ne le permet pas. Ils font semblant que son riz de charme qui... T'es exposé où la réalisatrice te parle pis après ça elle, elle sait ça fait 500 épisodes qu'elle fait elle sait qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise pis là une préparation qui dure deux heures dure six minutes à la télé pis par-dessus sa voix de elle ça va être la voix d'André de charme pis là que ça va être même une question que ma réponse ça va fêter là. Ouais, ouais. Pis les jokes sont-tu pareils? Ils sont pas pareils? Ben c'est pas pareil pareil mais ils dénotent sur pas ce qu'on dit là. C'est pas... Il faut pas dire d'affaires que t'as pas dit. Non mais je veux dire les jokes de la réalisatrice c'est des fois le narrateur il dit des jokes. Non, ce sont pas pareils-pareils. Mais c'est ça comme je dis ils sont honnêtes je tiens à le dire ils font pas dire des affaires que t'as pas dit. C'est comme l'émission Et toi, as-tu déjà fourré un sac de nouilles? Pis là tu dis oui. Pis là tu disais oui à autre chose. Ah ça serait mal honnête. Ça ça arrive pas ils font pas ça. Ça serait drôle par exemple. Ils font ça à tout le monde. La question d'aujourd'hui. Oui. Pis à chaque fois c'est le même oui. Oui. Tu sais ça paraît qu'ils l'ont réutilisé à chaque fois. Oui, tout le temps. C'est comme l'émission à table avec mon ex. Ouais, ouais, ouais. Moi je connais bien des gens qui ont participé pis je suis genre... Je connais beaucoup de gens qui ont participé. Ben ils m'ont approché aussi mais je pense qu'ils ont approché tout le monde. Ben je pense qu'ils ont approché tout le monde. Ils ont approché tout le monde. Ça j'ai l'impression là. Moi j'ai des amis qui ont été pis ils ont juste fait ouais c'est pas mon ex. Pourquoi j'irais là avec mon ex? Ouais, ben c'est ça. Quand ils se sont rangés avec des amis de longue date pour faire comme si c'était son ex. Ouais, ben si je le faisais c'est ça que je ferais tu sais je veux pas je veux pas en mauvais terme nécessairement avec mes ex et tout mais tu sais ça me tente pas d'aller faire de la télé avec mes ex. Ouais, surtout t'as une raison pourquoi moi je me rappelle j'ai croisé mon ex dans le métro il y a pas long pis en j'entends je me suis dit je comprends pourquoi je l'ai laissé. Ah ben. J'étais genre ouais, ouais je comprends je comprends tout à fait. Non, non y'en a qui sont corrects c'est pas ça mais tu sais ça m'intéresse pas moi tant qu'à le faire tu sais j'aurais trollé comme à je serais parfait fait que tu sais j'aurais j'aurais allé avec une amie ou un ami tu sais si j'allais avec Dom Massy il serait drôle en tabarnak c'est plus cet angle-là que j'aurais voulu mais tu penses qu'il y aurait spot le troll? Ben c'est sûr que oui ok ben bon peut-être que non peut-être que c'est bien fait mais non c'est ça c'est sous cet angle-là que je l'aurais fait pis j'y ai pensé mais en même temps ben tu veux quand même bien jouer tes cartes là tu veux-tu être le gars des émissions de télé-réalité c'est vrai ça un peu tu sais je dis pas non à en refaire là je veux bien les choisir c'est vrai ça il y a du monde qui a cette carte-là la personne des télé-réalités ben y'en a qui en font plusieurs là pis tu sais c'est correct si eux sont bien avec ça c'est correct mais tu sais je fais aussi je fais des shows je fais des vidéos tout ça fait que tu veux pas juste être je fais aussi la guerre des clans ah ouais mais ça c'est pas pareil la guerre des clans qui est pas de télé-réalité tu sais c'est genre un groupe de gens c'est un jeu télévisé c'est comme si tu te fais t'as dit j'ai fait le tricheur c'est rare de faire le tricheur ben oui ben oui j'ai pensé faire le tricheur j'en ai vu Guy Jodoy l'été passé la guerre des clans ça fait longtemps ça fait 5-6 ans je l'ai mis sur mon YouTube pis l'an passé V m'a écrit de l'enlever hein ben ils ont les droits ils ont les droits là-dessus c'est pour ça que j'ai pas mis mon USPP sur ma page YouTube non plus je vais pas me faire chicaner pis j'ai pas peur de mes autres vidéos où j'ai aucun backup USPP USPP presque ouais ouais ben je dis souvent ça maintenant ça va comme plus vite toi t'es dans le gang dans le gang on peut dire ça quand tu l'as fait deux fois tu peux dire USPP la guerre des clans j'ai fait avec Mariana Maza Maxime Gervais d'Épique-Bois Anthony Montreuil pis Julien Lacroix ah ouais ça fait longtemps là c'est c'était c'est le fun pis on jouait contre Virginie Fortin pis sa famille pis c'était pour des pour une bonne cause ouais c'était la semaine des vedettes non je pense mais j'en souviens plus parfaitement ça fait trop longtemps la semaine des vedettes ils font ça maintenant ouais je sais pas ça doit être ça j'imagine c'était pas moi la vedette c'était Mariana Maza mais elle m'a demandé j'ai dit ben oui ben oui fait que c'était c'était le fun quand même mais t'sais ça va vite la guerre des clans c'est vraiment c'est presque aussi long le produit fini que le tournage ouais j'imagine ils en font 6 de suite pis c'est au final dans le fond j'ai réalisé en le faisant que tu participes pas beaucoup t'sais on a juste le temps de te poser deux questions au final t'applaudis beaucoup t'applaudis beaucoup par contre ouais mais tu participes pas beaucoup mais c'est le fun c'est une expérience de vie pis ils nous ont donné un jeu de la guerre des clans oh oui c'est vrai il y a ça ouais fait qu'on a toujours joué de la guerre des clans ah oui c'est comme j'ai pas ça d'avoir joué t'sais le tricheur on en revient au tricheur c'est des fois le tricheur des fois ils disent oubliez pas d'aller participer sur notre page facebook pour deviner qui est le tricheur moi dans la tête je me dis c'est préenregistré même fait que t'sais ils font juste plugger leur page facebook pis clairement le monde qui va voter sur leur page facebook ils vont pas le savoir c'est préenregistré c'est enregistré d'avance ouais c'est enregistré d'avance mais c'est pas encore diffusé ouais mais le vote le vote du public facebook ouais a pas rapport là-dedans ils mettent t'sais c'est pendant l'émission ils mettent pas les statistiques facebook ouais t'as pas le geek qui va dire ouais sur facebook le monde dit que 54% c'est comme comment tu le sais bah non c'est parce que ça fait le même 6 mois d'avant ouais ok 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 t'sais moi j'ai vu ça passer j'sais genre hey 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 wow geek j'ai vu une loi en France qui disait que t'as pas le droit de dire ton facebook pis ton twitter quand t'es à tv parce que ça leur fait de la promotion à eux ah ça fait du sens ouais c'est comme on va arrêter d'amener le monde vers facebook ben ça c'est quoi mon facebook c'est genre mon nom point mon prénom point mon nom de famille ouais genre c'est tout ça 3 moi c'est un at là je sais pas c'est quoi c'est pas mal juste ça j'suis un peu de questions j'utilise tellement pas beaucoup facebook c'est tant que ça alors j'utilise en masse mais ben j'suis un peu vieille école là-dessus j'ai été sur instagram ça fait 2 ans que j'suis sur instagram pis j'suis pas encore sur tiktok j'suis avec ça mais ouais tiktok c'est plus récent là ouais ouais moi j'suis là-dessus intense là j'ai 37 ans ouais et puis on s'en calisse ouais là c'est bien là c'est bien il y a du monde il y a du monde il y a une madame j'ai vu une madame sur tiktok c'est une madame de 80 ans là ah ouais pis elle a fait plein de jokes de boomer pis le fait qu'elle est vieille genre c'est comme moi quand je suis pris dans les escaliers parce que j'ai déboulé pis elle est comme aaaah ça finit là genre c'est juste ça genre une vieille madame qui fait des jokes de même elle est tellement heureuse que ça existe c'est comme moi quand mes amis viennent de mourir à l'hospice pis la danse genre c'est comme n'importe quoi là je pense que c'est genre son petit fils qui doit filmer pour elle on va reprendre ses vidéos on va faire la même affaire oh ouais moi quand mes amis m'a l'hospice tu mets du gros make-up pour pas qu'on devine que t'es jeune et en santé on dirait que je suis pas capable la toune genre tu sais il y a des tunes j'écoutais ça il y a genre des années c'était ce que tu penses que les paroles sont c'est ouais ouais grab a brush grab a brush and pour a little make-up why you leave the kids upon the table moi c'est ça que j'ai dans ma tête ouais ouais je crois que c'est pas ça c'est pas ça qu'il dit nous pendons des oeufs et kwi kwi ils sont doux il y avait un c'était quoi d'autre ça c'est un marquant celle-là t'es sexy j'ai pas l'accent moi les lesbis y'en a qui craint ça c'est Green Day j'ai jamais entendu celle-là en tout cas c'est vraiment quelque chose il y avait un truc qu'ils jouaient à traverser de Vréal TV pis je suis trop un peu trop vieux je sais c'est quoi mais j'ai pas plus il y avait des petites capsules que c'était ça pis ils disaient vraiment genre les paroles mais ça c'est des années dans 2000 fut Real TV pis réalité salut Real TV ça c'était le fun ça Musique Plus a fermé mais là t'es quel âge là ? moi j'ai 25 ok donc c'est ça j'ai 30 du moins j'ai vu ça passer mais j'ai pas coûté ça t'es quel âge là ? 37 ans ben c'est correct c'est 37 ans c'est correct certain c'est dans l'âge dans l'âge d'or là ah moi je suis bien moi les années ma trentaine est plus fun que ma 20 ans oh ouais ? globalement là mon père m'a dit que le pire c'est la crise de la quarantaine lui il est rendu à 50 ans pis il m'a dit genre moi la crise de la quarantaine ça a été genre un coup moi j'ai eu une mini crise de la trentaine il me dit que la quarantaine c'est le pire je pourrais me faire me faire percer les oreilles ça m'a passé bien vite je l'ai eu un peu un petit peu mais t'sais je suis assez actif sur les réseaux sociaux il y avait pas ça dans ma vingtaine ben dans ma début vingtaine disons pis t'sais j'ai bien plus de je suis donc bien vie avec les shows d'humour tout ça j'ai bien plus de projets qu'avant ouais ouais non non c'est les belles années moi ça va l'âge là c'est chill tout le monde ah non je viens de trahir mon âge l'âge c'est chill la gang l'âge c'est qu'un nombre c'est chill c'est un nombre oh oui c'est bien correct c'est ce genre d'affaires que le monde pas correct dise là ouais c'est juste un nombre c'est comme avec la trentaine t'es comme encore jeune mais t'es plus un peu plus mature c'est du cas par cas évidemment pis mais t'es comme moi je changerais encore des mêmes affaires quand j'avais 17 ans ben oui mais là t'es comme moins cave un peu fait que là t'sais les affaires les épreuves de la vie t'affectent moins t'as moins de colère t'es plus chill la gang vieillir ça rend chill c'est correct ça va ben y'en a j'men qui vieillir c'est bien plate pour l'instant ça va moi ça me trousse pas mais t'sais que moi je vais sur ça on s'en va sur la première pause ok pis on revient dans pas long ok je n'ai parlé au début du show mais on a une nouvelle fonctionnalité sur la chaîne YouTube du Crisez Podcast et c'est de devenir membre YouTube c'est le fun c'est comme un Patreon sauf il coûte un petit peu moins cher pis un petit peu moins d'affaires malheureusement parce que YouTube c'est pas la plateforme la plus optimisée c'est pas Patreon t'sais pour une pièce t'as des badges t'as des emotes dans le chat quand je fais des premières de vidéos ce petit podcast pis pour 4 pièces qui est dans le fond une pièce de moins que sur Patreon pis en plus c'est 5 pièces US c'est 4 pièces canadien sur le membre YouTube t'as accès au podcast au podcast vidéo en avance tous les podcasts que j'ai nommés au début du show t'as accès en avance aussi quand t'es membre YouTube voilà allez voir ça appuyez là-dessus c'est le fun après chaque mois ça vaut la peine pis moi ça me supporte sur ça je vous laisse retourner au show hé bonjour moi je recommence ça ouais ben là c'est parce que j'ai regardé mes likes c'est correct tu regardes tes likes tout le monde fait ça je suis dans le milieu je comprends totalement ben je suis à droite je suis pas dans le milieu non mais je veux dire dans le ha ha c'est des jokes de grand-père de papa de papa yes je suis encore capable t'es bon t'es bon moi j'ai remarqué qu'avec l'âge j'ai des habitudes qui ont modifié je suis rendu à 25 pis là je commence à beaucoup aimer les jeux de société alors je suis comme ah c'est le fun les jeux de société connais-tu Monopoly c'est fourré non mais je connais mais en histoire j'ai vu je prends le char Monopoly Millenio ils ont sorti ouais ouais j'ai vu ça passer j'ai vu Monopoly au féminin aussi c'est les deux derniers que j'ai vu alors c'est sûr Monopoly Fortnite ben t'es tout tu essaies de généraliser un groupe de gens c'est sûr que ça passe mal c'est sûr que ça sera pas bon t'sais les Fortnite ça passe jamais j'ai vu Monopoly je ne sais pas c'est quoi le nom exact de l'édition mais c'était que c'est des games encore plus longs des Endless Games parce que genre le D il te fait avancer de 1 ou de quoi de même ça n'a pas rapport il faut trouver parce que c'est comme t'sais c'est rendu du post Monopoly c'est comme on le sait pour vous les jeunes vous trouvez ça trop long une game de Monopoly bon en faire un qui est encore plus long pis que c'est pas jouable je suis sûr que quelque part dans le monde il y a quelqu'un qui collectionne tous les Monopoly c'est sûr c'est sûr j'avais pensé dans une chronique à décider à un moment donné c'est Endless il y a une liste à quelque part Monopoly Shrek Monopoly Shrek 2 ah ouais Monopoly Shrek 3 moi ce que je capote ces temps-ci c'est des Monopoly Star Wars de Noir 14 éditions c'est vrai un pour chaque film c'est sûr un pour chaque film moi ce que j'aime bien c'est loup-garou pour une nuit c'est genre un loup-garou mais short c'est une nuit c'est le jeu loup-garou c'est ça c'est le jeu loup-garou jamais joué à ça mais juste de quoi ouais ouais ça fait pas chier parce que j'ai joué au loup-garou le vrai loup-garou récemment puis quand tu te fais tuer au début ben tu te collais sur rien pendant 20 minutes t'es juste genre bon ben je suis mort ben tu vois les autres jouer là pis t'es comme je suis mort c'est ce que je fais ben ça m'a fait ça quand j'ai participé à Que le meilleur gagne oh c'est quoi ça à Que le meilleur gagne c'est le jouet qu'il y a des lunes avec Grégoire Richard mais tu sais il y a la parodie d'RBO pour trouver ça Que le meilleur gagne pis il y a 100 personnes ils posent des questions à 4 choix de réponses pis quand t'as pas la bonne réponse t'as juste une vie quand t'as pas la bonne réponse t'es éliminé fait que tu sais ce qui est le fun c'est jouer longtemps mais pis là ils ont fait un reboot avec Alain Dumas personne s'appelle de ça ça a duré un été et j'ai participé à ça c'était le même jeu mais avec Alain Dumas avec Grégoire Richard pis j'ai perdu après la deuxième peut-être troisième question calice tu peux pas t'en aller t'es pogné là t'es pogné là je veux dire ah ben ça t'étais dans les 100 dans les 99 ben dans les 100 quand t'es éliminé tu restes là fait que là c'est long pis un tournage c'est long ça ça durait le tournage je pense que ça durait 4 heures tu sais c'était je veux m'en aller pis il donne pas à manger il donne pas à manger il donne pas à manger tu devrais avoir un un gros carton de toi tu te mets là ben ouais peut-tu t'en vas j'ai même pas de j'ai même pas de sel j'aurais pu faire un live facebook quelque chose mais bon c'était avant les sel je sais pas ça fait combien d'années de ça ben 10 ans je suis pas trop ok Chris je m'en appelais même pas je m'en appelais de l'affaire des 100 questions mais je pense que j'ai vu ça aux Etats-Unis ou aux States ben personne se souvient c'est le chat je vous le dis que c'est le chat mais personne se souvient de quelle meilleure gagne en plus ça me dit de quoi l'affaire avec une personne pis les 99 autres qui posent qui répond c'est comme un genre de grosse affaire avec plein de monde pis des lumières ouais c'est un gros panel par exemple le budget là-dessus en plus ça dure juste une saison non c'est ça on est loin de fucking l'amour est dans le prix ouais bon dans 5 ans on va rentabiliser le studio oh ouais en plus le studio devait être haut ce que je peux pas imaginer c'est au moins à moins que je mette 20 personnes par 5 ça je m'en rappelle plus ça doit être 10 par 10 je présume ben je m'en rappelle plus je sais pas s'il y a des images du Youtube que la meilleure gamme avec Alain Duma c'est pas le même décor qu'avec Richard qui lui était plus des couleurs pastelles rose et bleu c'était pas très beau c'était l'époque c'était l'époque c'était l'époque ben oui on s'en souviendra quelle année il avait en 94 je crois pis il avait je pense un gars d'RBO ça je peux ça à 100% non plus mais qu'il avait parodié au Bye Bye pis qu'il l'avait fait en blackface oh mais tu sais c'était comme ça a mal vieilli je pense ben c'est ça je pense il y a pas eu de scandale à l'époque on va le dire mais tu le sais qu'aujourd'hui il ferait pas ça je sais que ça marcherait pas c'est comme récemment il y a eu la pub du royaume du spaghetti ou le château du spaghetti avec la famille d'Indiens avec la famille d'Indiens moi chef amérindien ça j'en rappelle c'est repassé il y a une couple de temps pis j'étais comme ça les vieilles pubs demain moi je pensais c'est du bonbon ah ouais ouais j'écouterais ça il y en a qui sont ben gros offensés pis je comprends je comprends parfaitement mais l'époque c'est juste c'est juste drôle c'est fait très longtemps pis c'est genre c'est même pas de la télé c'est de la télé communautaire c'est rien 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 encore plus c'est encore l'ice eux autres ils sont pas ils sont pas ils sont pas à aller voir les communautés autochtones pour savoir comment les représenter les annonces de spaghetti pis c'est correct qu'on fasse plus ça bien évidemment mais allez voir ça tu peux te faire si t'en mets dans le montage je pense que Anto va mets-le là Anto mets-le là Anto mets-la ok mais non mets-la là Hugs bonjour bienvenue au REM petit cator prend spécial pizza au déduit prend spécial lasagne rayon du matin prend du spaghetti sur une mer et moi grand chef prend spécial du boss toi pas oublier moi paye pas de taxe faites-vous en pas présentement dans tous les rangs du spaghetti y'a pas de taxe oui présentement vous ne payez aucune taxe même sur les promotions dans tous les rangs du spaghetti bon bah je pense qu'on a plus besoin de déguisement au ranch tout le monde en a pour son argent on est revenu à chaque fois il dit écoute les affaires il doit faire Chris il me rajoute de la job c'est sûr tant mieux tant mieux mais ça tu vois ça les pubs les vieilles pubs de même je trouve que c'est attachant je trouve qu'il y en a tellement qu'on peut toujours être surpris il y en a plein il y en a qui s'efforcent de le faire je connais un gars Jonathan Simon je ne me trompe pas dans son nom si c'est le cas je m'excuse il met des pubs sur Youtube des vieilles pubs québécoises c'est pas juste les classiques toutes il y en a sacrament des pubs québécoises comment il y trouve il ramasse des VHS il passe rare des VHS puis il rip puis il met ça sur Youtube le temps que ça te demande de faire ça puis il y en a tu as tout le temps retombé sur les mains c'est assez impressionnant quand même beau travail d'archivage moi ça m'avait aidé j'avais fait la première partie de Mike Ward dans sa dernière tournée à Montréal puis à Québec puis je faisais un DJ DJ White Russian puis j'avais mis des tu sais je change pour finir un peu au fil des soirs ma playlist de merde puis une année j'avais ajouté des pubs puis ça pognait puis mon plus gros hit c'était Barbie Resto Bargril imagine une salle de 800 personnes Barbie Resto Bargril ah ouais à quel endroit ça c'est un mime c'est toute une ambiance chez Barbie Resto Bargril on a été une fois avec ma famille mon père était malade mais on n'aurait plus jamais tu sais yes sir je suis allé sauf erreur je sais pas c'est où le clampaneton aussi le clampaneton je l'avais aussi j'avais fruit loup j'en avais 4-5 254-60-1-1 LPS c'est le clampaneton 254-60-1-1 ça c'est le 7-7-0-7 c'est le cours d'anglais c'est le cours d'anglais pour apprendre à parler l'anglais rapidement oui mais souvent les pubs le son n'était pas très bon au final j'avais juste gardé je pense Barbie Resto Bargril puis une autre c'est du son youtuber des VHS ils jouent ça dans un arena 800 personnes arena c'est pas ça le bon mot on comprend il faut que le son soit bon puis il faut que le monde reconnaisse les tunes aussi c'est pour ça que les pubs c'était pas pire c'est marquant en plus il y a des pubs qui m'ont marqué moi quand j'étais kid une de mes pubs préférées c'était une pub de la soupe Chunky c'est à l'époque où ils faisaient des partenariats plus avec la NFL je sais pas s'ils le font encore mais ils faisaient ça à l'époque avec la NFL c'est genre un père avec son fils qui se lance la canne de Chunky comme si c'était un ballon de basket puis là t'as le fils qui l'envoie au père puis là t'as la mère qui comme un genre de football décalisse le père avec un plaquage puis elle défonce le mur moi quand j'étais kid ça m'a marqué ça jouer juste la musique de ça ça marcherait pas non mais il y a pas de musique c'est le genre des kids qui joue ça c'est une pub qui m'a marqué puis je mange pas plus de Chunky ben je veux pas de la soupe Chunky on dirait que ça coûte cher à chaud pour une soupe ça dépend je peux pas payer 4$ pour une canne de soupe c'est le genre d'affaire qui sont en promotion au format prix tu payes ça 2$ et demi là il n'a plus en ce moment non il n'a plus de Noël mais bon généralement en tout cas ça se trouve bien on dirait que on dirait que un jour je mangeais fucking de canne de soupe ça c'est un sérieux vicieux avec mes parents c'est que mes parents achetaient par exemple des cannes de soupe Chunky puis là je la mangeais puis là mon père faisait ah Chris il en mange j'aime ça puis il en rachetait sauf que moi j'en mangeais parce qu'il en rachetait pas parce que j'aimais ça donc là il se ramassait toujours parce que je mangeais que ça tout le temps parce qu'il achetait juste ça c'était comme genre la discussion de hey papa arrête d'en racheter s'il te plaît mais là je suis en secondaire 2-3 j'avais comme des gâteaux à caramel ben tu sais c'est bon mais à tous les jours à un moment donné c'était comme c'était comme tout le temps le même sandwich le même gâteau je sais pas quoi puis je n'y mangeais plus je n'osais pas le dire c'était difficile tu n'as pas envie de briser le coeur de tes parents qui ont pris le temps de mettre un gâteau à caramel dans un petit sac brun je suis reconnaissant c'est pas ça que je dis mais tu sais quand même la chose logique à faire aurait été de leur dire papa, maman il faut que je vous parle mais je ne sais pas tu sors juste tous tes à caramel du sac écoutez là je ne suis plus capable ça n'a pas d'allure c'est à caramel qui a gagné en plus le gâchon de l'année ah oui ça tu me l'apprends c'est le fun moi je suis un fan de rouleaux suisses j'aime bien les croquettes mais ça personne les croquettes c'est quoi les croquettes c'est comme de la pâte blanche avec du crémage blanc à l'intérieur c'est pas les demi-lunes non mais c'est similaire aux demi-lunes mais c'est pas le même format disons tout le monde s'en crisse des croquettes mais si vous aimez les croquettes commentez je ne savais pas qu'il y avait ça les croquettes ça existe je vais moucher encore une fois vas-y vas-y amène ça amène là juste là tu es un homme un homme généreux de ta part oh ouais le petit bruit c'est des chats c'est des chats c'est correct j'ai habitué ils l'ont dit c'est pas c'est pas quoi c'est pas quand tu mords c'est pas ça ouais non c'est pas ça ils montrent son câble le monde ils prennent tout pour pour un symptôme je te rapproche ben oui ils prennent tout pour un symptôme bref GTA grand fan de Grand Theft Auto euh oui t'as pris ça où cette information là j'ai pris ça genre à Montréal tu parlais de ah ouais c'est vrai de geek pis c'est comme tu te disais 11 questions geek pis là j'ai regardé des questions je suis comme c'est fuck all des questions geek c'est des questions sur lui j'étais genre moi je m'attendais à pitouer la Nintendo pitouer la ben il m'avait envoyé les questions ben je t'ai lu c'est un ami mon ami André Pellequin qui avait fait ça j'avoue que je m'en rappelle plus trop comment ça s'est déroulé mais t'as juste dit que GTA il m'avait envoyé les questions à l'avance pis je répondais par moi-même à l'écrit chez nous c'était pas un interview live pis je me souviens que j'avais fait un petit effort pour être pas trop pointu dans ce que je disais parce que c'était comme publié dans le journal métro journal 24h journal 24h pis en tout cas un des deux ouais 24h c'est un Québécois ouais pis si je sors des trucs comme super pointus personne va comprendre de quoi je parle pis je vais essayer de donner ça un peu c'est bien un dessin de mouche je suis content GTA oui GTA ben j'adore ça depuis moi j'avais un PlayStation 2 à l'époque je sais que c'est encore plus vieux que ça qu'il y en avait au PlayStation 1 pis au PC vu de haut mais au PlayStation 2 j'avais pas de 3 mais à partir de Vice City j'ai acheté mon PlayStation 2 avec Vice City pis là tabarnak on pogné de quoi ah ouais pis c'est long jeu il y a comme 90 missions pis des secrets partout pis c'est juste pis c'est un jeu qui est juste qui appelle un sandbox c'est que tu fais ce que tu veux là-dedans dans cet univers-là pis c'est juste supposons enfermer du monde d'un autobus pis les regarder brûler pis de faire de même c'est ça c'était le best c'était hot pis après ça ben ceux-là étaient plus nonos un peu sur PlayStation 2 ils étaient bons mais ils étaient plus léger pis là GTA 4 au Xbox 360 là c'était comme là c'était plus mature c'était un immigrant qui venait dans un pays qu'il connaissait pas qu'il sortait de la guerre pis que c'était difficile pis le jeu finit mal c'est comme fait que là c'était comme autre chose si t'avais pogné une stade de maturité il y a plus d'histoires que l'autre l'autre c'est juste on fait de la main de bas des putes genre là disons pis le 5 ils ont comme trouvé un meilleur équilibre entre les deux qui est plus léger il y a plus d'humour mais il y a encore comme tu as trois protagonistes différents pis il y a full d'histoires aussi fait que c'est des classiques GTA 5 ça fait comme 7 ans que c'est sorti pis c'est encore souvent dans le top 10 des ventes parce que Rockstar continue d'alimenter la communauté en ligne fait qu'on a vendu plus de 100 millions de copies c'est fou raide c'est fou en tabarnak moi je l'ai fait à l'époque pis j'ai pas joué en ligne à prier vraiment moi j'ai fait du ARP il y a pas long du quoi? ARP Role Playing Role Playing parce que t'arrives pis t'es comme ah ouais salut moi je m'appelais je m'appelais Dylan Demers ok non je m'appelais Dylan Desjardins c'est ça mon nom ok pis je suis un crackhead sans abri oui pis là tu te promènes en ARP pis tu fais juste demander du crack au monde pis c'est de l'argent pis là c'est juste ça pis la police vient te battre pis là moi j'avais tout le temps mon petit vélo je me promène en vélo j'avais pas de chance moi tu parles dans un micro? ouais c'est ça c'est du ARP fait que t'es genre t'es ton micro pis là tu parles au monde au monde qui sont là pis tout le monde a leur personnage pis leur rôle fait que t'es genre dis mettons toi je connais t'es Julien Bernaché l'humoriste mais sur le ARP tu serais genre Joannine Jonka femme d'affaires fait que là je dois toujours te parler en tant que la femme d'affaires pis tu dois pas faire de référence à ta vie extérieure ah j'aimerais ça fait que c'était vraiment juste ça veux-tu être Joannine Jonka la femme d'affaires? fais-le ah j'aimerais ça va dis-en pour voter ton personnage je peux te promènes pis t'es genre des ARP t'es des policiers t'es des ambulanciers t'es plein de trucs j'aurais plein d'amants ah c'est assez hot pis de Diane moi je faisais juste moi on est chez je me rappelle quand on a fait du ARP on était fucking high pis on faisait la semblant qu'on était fucking high pis on s'amusait à juste voler toutes les motos du monde pis on allait dans le métro pis on disait on va aller vite 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 pis on promenait avec des motos dans le métro pis on est juste forcés dans un mur pis on est éclatés pis on est morts pis les ambulanciers sont juste venus chercher pis on était comme qu'est-ce que tu faites là dans le métro on allait vite on allait vite on voyage on allait vite pis là on amenait des shit pis les gens les gens se parlent en cadres comme ça non mais il y a des erreurs québécois des erreurs français ouais ouais mais si t'aimes ça le ARP le GTA ça donne une nouvelle ambiance c'est fucking hot non non je comprends moi j'ai fait pendant une couple de temps je faisais vraiment cool avec mon personnage de crackhead pis moi je parlais de même je parlais comme ça tout le temps t'as toute la drogue pis là je parlais tout le temps de même ça devenait fucking grossant pour moi ça faisait partie du personnage pis là tu demandais juste de la drogue tout le temps au monde pis des fois elle peut pas te donner de la drogue non mais t'as de la drogue ouais il t'en donne t'as de l'opium dans le site t'as de l'opium t'as plein de trucs t'as de l'opium t'as plein de trucs ouais il y a de l'opium dans le GTA mais tu peux juste pas la consommer tu l'as la seule que tu peux consommer c'est le weed moi je faisais juste tout le temps me saouler pis tout le temps je fais chien qu'on pouvait fumer du weed ouais je suis tout dans les heights tout le temps que je suis sous pis je me promenais genre de même pis je sais bah tu peux faire tu peux comme tricher dis que t'as fait de l'opium mais tu te fumer le weed pis t'as un espèce d'entre deux parce qu'il y avait un truc où est-ce que j'en rappelle j'avais fait j'étais pas habitué au bouton pis je suis pas encore habitué pis le bouton frappé c'est genre souris droit tout gauche pis quand je voulais cliquer quoi je frappais du monde un peu quand tu frappes du monde c'est comme si t'es frappé pour de vrai fait que le monde sont dans tabarnaque pis y'en a qui veulent te battre ils appellent la police la police t'arrête parce que tu l'as frappé pis t'es comme fuck j'avais arrêté de jouer à je pense à Skyrim parce qu'il y a trop de pitons sur la manette pis tu vas d'un village pis tu veux acheter un oeuf pis là finalement ça donne un coup de peau au gars que tout le village veut te tuer pis t'es comme non c'est pas ça c'est pas ça que je voulais faire pis d'après une oeuf non parce qu'un oeuf ça d'être un oeuf petit de long jeu ben c'est les mêmes qui font Fallout c'est un peu le même type de gameplay mais dans un monde à plus d'être un monde post-apocalyptique c'est un monde genre de dragon ben c'est ça fait que déjà ça m'accroche moins je respecte ceux que ça accroche mais moi c'est pas tout t'es plus post-apocalyptique plus post-apocalyptique ouais définitive ou GTA ça aussi tu me pognes ben les dragons tout ça mais je catch je comprends l'intérêt mais non les dragons ça me parle pas les dragons je veux rien savoir des dragons ça ne m'intéresse pas merci beaucoup comme dans Shrek l'âme pis le dragon qui fourre ça on en parle pas assez je pense ben ils doivent avoir des memes de ça c'est sûr mais ouais ils ont fait un fuck bébé il y a des bébés ânes dragon t'as marnaque ça c'est comme ça que le coronavirus c'est arrivé les ânes des dragons ils ont fourré j'ai mangé un âne un âne un âne dragon quand ça sortit ça va être trop longtemps que c'est arrivé mais il y a Charles Neger qui a sorti une vidéo cette semaine sur ce qu'il fait chez lui il encourage les gens à ne pas sortir pis tu le vois chez lui avec son âne il y a un âne il y a genre deux ânes un âne pis un veau je sais pas trop pis tu le vois chez lui en train de donner des carottes oui c'est que monsieur madame tout le monde peuvent faire en ce moment c'est un fucking cool dude t'es en train de nourrir des ânes chez lui avec des carottes sortez pas oh ouais badass ça c'est être terre à terre avec le monde tu sais quand tu l'entends nourrissez votre âne pis votre veau la gang ça prend juste quelques carottes c'est pas compliqué tu vas pas mourir avec des carottes la merde ils me font rire j'ai remarqué une affaire c'est une des pertes des influenceurs youtubeurs ils commencent en bas de l'échelle pis là ils grandissent pis là ils deviennent de plus en plus populaires pis de plus en plus riches ouais fait que là leur mode de vie relatable est plus là ouais ouais parce que tu sais tu regardes leurs vidéos d'il y a 4 ans pis leurs problèmes c'est comme ah j'ai pas pu payer mon loyer cette semaine pis là là je mange pas mal juste des ramens pis à cette heure c'est comme oh fuck mon mansion y'a pas une 3ème toilette ouais ben t'es vois t'es vois en vacances t'es vois c'est ça aussi pas très très d'actualité non plus là mais ça t'es vois ils ont l'air en plastique pis ils sortent de l'eau à la plage pis t'es comme c'est ça que les jeunes se nourrissent de ça ouais les jeunes se nourrissent de ça en tabarnak c'est dole à chier moi je trouve c'est à chier regardez G.G. Allen ça c'est un vrai influenceur ben c'est un musicien punk qui mangeait sa marde sur scène pis il mange un overdose ça c'est un vrai influenceur ça c'est un influenceur il est mort d'un overdose il est mort d'un overdose d'un overdose d'héroïne oui quand ça ? soit en 90 peut-être c'est pas précisément les dates pis depuis ce temps-là il pose des vlogs non non il est mort mais oui depuis ce temps-là il pose des vlogs à toutes les fois alors c'est pas un influenceur mais celui qui m'influence il commence en bas de pensante ben t'sais il jouait il faisait des shows tout nus pis il chiait sur scène pis il lançait la marde aux gens ça c'est hot ça c'est hot ça c'est hot lâchez vos bonhommes Playmobil qui sortent de l'eau ça c'est cool non 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 ça c'est un show ben oui t'arrives là t'es comme tu veux pas juste voir quelqu'un qui fait du lip-sync tu veux recevoir du caca sur toi ben oui ben oui ça au moins ça t'en rappeler ben oui Chris ben bon un des shows qui a été le plus déçu dans la vie jusqu'à ce que c'est plate à voir ok j'étais comme j'aime ses tunes mais en show j'étais comme hein m'a pris à rembourser mettons j'ai jamais vu en show je le reçois déciderait ah ouais c'est le reçois déciderait ouais tu fais un bout c'est ça il me semble que ce gars-là la sœur il fait plus rien ben c'est dans le temps de Blue Volvo il est censé Blue Volvo c'était correct t'sais on était assez différents il y a eu un certain décalage entre le ton humoristique de l'émission pis le ton plus sérieux qu'il essaie d'adopter mais ouais j'aime sa musique il est bon l'ordre c'est hot de son succès un succès monstre ben c'est cool il a fait un centre brag quand même ben oui c'est hot en esti eh ben check nous on va aller dans une autre pause pis on revient après hey t'as-tu envie d'avoir le t-shirt officiel du Chris de podcast ben je tiens à te dire qu'il y a 5 piastres de rabais là-dessus on l'a j'ai mis un 5 piastres de rabais je sais comment il 30 piastres c'est cher c'est pour un t-shirt parce que tous mes autres t-shirts de marchandises sont 30 hey la chatte lâche les chandails elle est dans les boîtes de chandails elle est dans les boîtes de chandails la chatte il faudrait que j'enregistre mes trucs avec la porte fermée pis pas le chat dans la chambre parce que je l'entends pis elle me pong elle me pong elle me déconcentre c'est ça whatafacaf.com chandail t-shirt officiel du Chris de podcast on a 25 piastres en plus tu peux racheter un code promo là-dessus juste ça de même si tu as un code promo tu rajoutes là-dessus tu sais quand t'es membre de YouTube ou Patreon t'as un code promo hein en plus calice c'est ça yeah right alors voyons je crois que t'as une petite liste de sujets mon ami j'ai mis ce sujet parce que il faut vraiment que des invités j'essaie d'en apprendre un peu sur eux non c'est bien j'aime ça j'en fais on m'invite souvent dans des podcasts je pense à cause que je fais un petit fou de moi sous-écoute tout le temps pis j'aime ça quand c'est des podcasts qu'il y a comme des questions ben t'as pas des questions c'est des sujets t'as des sujets t'as quelque chose on peut aller souvent je vais dans des podcasts pis là il y a comme rien pis là go ben t'sais moi il y a l'affaire que je comprends pas j'ai vu Pokémonango oui j'ai fait comme what the fuck is that j'ai essayé de le comprendre pis je l'ai pas compris ça fait partie du charme c'est ça hein ben il y a du monde qui me dit c'était un typo que t'as fait ouais ouais pis tu l'as juste ramené plein de fois ça fait 3 ou 4 ans que tu le ramènes tout le temps quand j'ai fait ça ben c'est quand Pokémon Go j'allais dire Pokémon encore c'est quand Pokémon Go est arrivé fait que ça fait quoi 3 ans 3 ans et demi j'ai pas de même moi je pensais plus que ça 4 ans peut-être 4 ans 5 j'irais en 3 et 4 je sais pas en tout cas vous comprenez l'idée 2016 je pense pis ben tout le monde parlait juste de ça sur Facebook à ce moment là comme qu'on parle tout le temps d'autres choses la semaine suivante pis là j'avais pas encore fait de statut Facebook sur Pokémon Go pis là j'avais écrit attention à tout le monde je demande votre attention dans je m'en rappelle plus des mots exacts dans une heure je vais faire mon grand statut sur Pokémon Go pis à ce moment là je suis au travail pis là des fois j'avais un petit truc pour moi-même c'est que j'aimais bien ça comme j'écris un statut pis là tout de suite quand je m'en vais travailler après ça souvent je peux pas regarder mon cell pendant un genre de 2 heures fait que là je me fais comme un petit cadeau à moi-même je fais un statut pis je check pas mon cell pendant 2 heures parce que je peux pas pis quand je regarde ben là je suis comme ah cool 200 likes yes pis là je suis content fait que là je fais ce statut-là je regarde ah tabarnak Pokémanon c'est quoi ça? c'est une faute de frappe ben l'autocorrect je sais pas précisément c'était quoi ben je me suis pas rendu compte quand c'est arrivé mais l'autocorrect je sais que c'est pas un mot Pokémanon fait que pourquoi l'autocorrect aurait fait ça? je sais pas mais il a fait ça pourquoi j'écrirais Pokémanon? pis là ben ça fait que le statut était pas drôle incompréhensible c'est tout parce que même le gag si je l'avais écrit comme il faut il était pas drôle ça arrive c'était pas drôle dans ma tête c'était drôle pis c'était pas drôle c'était Pokémon Go il faut sortir dehors pour jouer à SOS faut ramasser tous les Pokémon comme faut ramasser tout le monde sur Facebook c'était pas bon ça arrive au meilleur le gag il est incompréhensible il est pas drôle le statut est incompréhensible pis là ce qui est arrivé c'est que le statut commençait à prendre une vie par lui-même Pokémon hein que les gens commençaient à l'alimenter à tous tous les jours là c'est moins pire évidemment aujourd'hui mais ça continue encore par exemple hier j'ai écrit je m'excuse que ce statut-là a causé la fin du monde dans les commentaires il est rendu à je pense 6 000 commentaires je sais pas les chiffres exacts pis au début c'était vraiment tous mes amis tout le monde alimentait commentait tout le temps tout le temps pour que le statut repoppe tout le temps dans l'actualité de tout le monde à tous les jours fait qu'en plus tout le monde m'écrit aussi en privé c'est quoi ça Pokémon je la comprends pas je sais que t'en comprends pas elle fait pas de sens c'est ça comme moi c'est comme ça fait que c'est comme je sais pas c'est du post-post-humour weird le mot post-apocalyptique ouais disons c'est de l'humour pas de gag y'a rien à comprendre le gag devient d'entretenir cette affaire-là le plus longtemps possible même si c'était de la merde en premier lieu c'est un peu ça les pages Facebook de daily quelque chose t'sais comme jour à jour sur l'indépendance du Québec pis à tous les jours faut juste dire le Québec n'est pas un pays ouais 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 pis ça c'est une bonne affaire sur l'état de santé de Michael Jackson ouais plus t'attends plus c'est long mais plus c'est hot t'sais quand tu vois il avait 4 ans qu'il publie à tous les jours t'es comme ça c'est de la dédication ben ouais ouais c'est vrai pis ça c'est hot en esti fait que je suis content de voir que que tu fais mon Pokémon c'est mon pire statut et mon meilleur statut je veux dire tu l'as ramené sur Instagram on se souvient pas ben oui je le réutilise à l'occasion ça devient une espèce de running gag weird là que je ramène à l'occasion comme là j'avais écrit que coronavirus maintenant go c'est comme Facebook mais faut pas sortir dehors bon je trouve des moyens de le ramener à l'occasion mais c'est ça pis personne ne pourrait me nommer un autre statut que j'ai écrit il y a 2 ans mais tout le monde peut me ramener ça ben tu ries mais là en ce moment avec le truc qui se passe ça en est en train de Pokémon Go ça en est en train de tout faire pour que le monde reste chez eux fait qu'il m'a du félicite en tout cas ouais c'est vrai quelqu'un m'a écrit ça moi je veux qu'on parle du Mike Warchow pis que t'as rencontré Dan Belzeria c'est exact j'ai tellement rire quand t'as posé la question how much is money ouais oh c'est-tu que je suis parti à rire là c'est vrai je m'en ai pas à ça ça c'était hot c'était ouais le Mike Warchow c'était Teleto dans ça j'avais fait Sochow Music Plus Sochow avec Mike Warchow c'était pas la même même affaire à Sochow je faisais des capsules de bandes pensantes que j'ai toutes mises sur Youtube depuis fait que vous pouvez aller les voir c'était le fun mais Mike Warchow c'était il y a plus de moyens c'était comme une plus grosse affaire même si au final ça a duré une saison ça aussi mais entre autres c'est parce que Teletoon c'était à Teletoon c'était la première émission en live action pis les boss de Teletoon sont à Toronto pis c'était comme un test qu'ils faisaient pis l'après on fait non non notre marque de commerce c'est les dessins animés on fait pas de live action fait que même si l'émission était super écoutée c'était la deuxième émission la plus écoutée de la station ben t'es super écoutée pour Teletoon elle marchait bien l'émission pis aussi le décor il aurait été plus rentable si ça avait duré plus longtemps mais ça a duré une saison pis je participais à ça pis ça il y avait des moyens contrairement à Sochow à Music Plus parce que je faisais mes bandes pensantes tout seul à la maison ben là on avait vraiment une équipe de tournage pis des writers pis je sais pas quoi pis c'était une grosse affaire fait que là on faisait on a filmé un reportage au Beach Club moi j'étais jamais allé au Beach Club je suis pas tourné non plus depuis j'avais rencontré Olivier Primo il était super fin ben t'sais moi je faisais mon épais comme on peut le voir dans la capsule mais avec ta dentelle en jaune ouais ça il m'avait amené ce costume là ou quand je suis dans la capsule aussi quand je suis sur une planche pour faire du pourquoi t'appelles ça t'es clairement pas attaché tout le long il va juste s'éclater tout le temps je vais juste me casser dans l'eau c'est ça le but je n'étais pas supposé réussir mais je n'étais pas capable parce que je sais comme il est même pas attaché c'est sûr que le quand il est sur un wakeboard il faut que tu sois attaché d'habitude j'imagine je sais pas je peux pas croire avec la force du vent c'est sûr je ne sais pas non ça n'a pas marché on me voit revenir dans un petit chien puis il y avait Dan Bizerian puis Dan Bizerian moi je ne le connaissais pas sincèrement je n'avais pas j'avais entendu son nom une fois ou deux mais je ne sais pas c'était qui sur le chemin de la route sur le chemin de la route j'ai pris mon cellulaire puis j'ai regardé Wikipédia puis j'ai lu toute sa page Wikipédia puis je dis ok c'est un gars qui joue au poker puis qui collectionne des guns puis l'équipe m'avait écrit des questions puis je ne trouvais pas assez drôles les questions c'était des questions plus classiques on va dire genre d'entrevue normale je ne m'en rappelle plus c'était c'est vrai je ne m'en rappelle plus du tout c'était quoi mais c'était des questions plus classiques puis j'étais comme non non c'est pas assez drôle il faut que je pose des astutes questions de merde j'ai tout réécrit mes questions puis c'était ça que j'ai posé puis on l'a attendu longtemps on l'a attendu une heure puis il nous disait que ça ne serait pas possible puis j'étais comme non 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 il faut qu'on le fasse puis je me suis comme j'ai fait semblant un peu de me fâcher puis là ils ont dit ok oui oui puis ils ne comprenaient rien puis avant l'enregistrement j'expliquais hey we do a comedy show in quebec just answer anything it's gonna be fun ok il ne me regardait pas puis je pose mes questions how much is money do you pet the pussy ouais t'es genre how big is your gun il s'en colle il s'est totale avec son astute d'assiette de bouffe il mangeait pendant ouais ouais ok let's do this oh oui mais c'est drôle puis au final c'est le meilleur moment de la capsule c'est le meilleur moment de toutes les capsules que j'ai faites pour l'émission c'était malade mental ce gars-là il a rencontré Trump je suis à 2 degrés de Trump il a rencontré Trump ça te donne une idée de la qualité de ce gars-là c'est une qualité mais c'est pas une qualité mais j'ai essayé de rencontrer un président ouais ouais ça en quelques semaines j'avais l'occasion de rencontrer Trump je le ferais mais juste pour lui faire hey how much is money hey how much is money money a lot do you flat the pussy yes wow lui I grab I grab c'était avant ça ouais j'avais pas réalisé ça ouais ouais ça t'as fait un petit bout là oui je pourrais dire à moi Trump do you pet the pussy non I grab I grab t'es comme me I grab c'est drôle ça on en parlera pas mais tabarnak de Trump ah bon ok man moi je veux qu'on jose je dis le point G J le point J oui je l'ai partagé je suis comme tombé en amour avec ça j'ai fait genre tabarnak que c'est drôle c'est un moment là ça m'a fait réaliser à quel point que Julie Snyder a dû faire tellement de talk shows puis on dirait à chaque fois qu'ils sont cancellés puis on en refait puis ça cancèle puis on en refait genre ça c'est de 97 à 2000 ouais ben la bonne carrière là ça faisait l'enfer c'est nous autres ça le nom j'ai aucune idée en tout cas Radio-Canada c'était un code même c'était pas ça après ça elle a fait son talk show en France elle est devenue productrice elle a mis le banquier tout le monde écoutait ça le banquier puis elle a fait la semaine des 4 juillies elle a de bonne carrière Julie ah je sais pas qu'elle a une bonne carrière mais j'ai l'impression qu'on ramène toujours le même monde ah ben ouais c'est sûr qu'elle c'est pas tu sais faites nous confiance ramenez nous deux ouais donnez nous notre talk show à nous autres ouais on fait un talk show à Télétoon moi j'aimerais tellement ça là ça se va canceller après 2 épisodes non non tu sais ce que j'aimerais faire t'as-tu vu un Eric André show ben oui un genre de Eric André show je les ai tous écoutés récemment pour de vrai j'ai écouté les 40 épisodes après l'autre ça ça fonctionnerait en tabarnak un genre d'Eric André show mais ils ont pas cette vision là parce que tu sais c'est des shows c'est sûr que c'est pas des shows qui ont pas des codes d'écoute de Breaking Bad mais tu sais c'est des shows qui coûtent rien pis qui ont un hostie de following ah ben oui les gens partagent la mort pis les gens adorent toi t'es dans la rédaction là ouais Eric André show Tim and Eric awesome show awesome show c'est de faire le même là c'est tellement bon ce qu'est sur Adult Swim pis tu sais on pourrait le faire ici on a le bassin de talent pis ça coûte rien on pourrait le faire mais pour ces gens là qui prennent ces décisions là de mettre du monde du web ou du monde plus champ gauche créatif weird pis mettre des émissions en 11h30 ils ont pas les couilles de le faire mais il y aurait un public pour ça il y aurait un public pour ça ouais man ben oui on enregistre un pilote ben oui on enregistre un pilote pis juste c'est juste nous qui font une nuit de la poésie avec l'image à l'envers on peut faire plein d'affaires juste plein de gang on peut tout faire c'est sûr moi j'ai déjà pensé enregistrer dans une décharge genre t'invites t'as reçu un invité où est-ce qu'il y a des poubelles pis des gorillas ben oui tu le fais là pis non non j'avoue pis ça tant qu'à mettre tant qu'à ça là ça va être quoi ça va être la 8ème reprise de South Park en français South Park c'est bon mais je veux dire c'est full reprise Teletoon j'imagine ça doit être tout le temps les mêmes Simpsons tout le temps les mêmes c'est bon Simpsons mais t'sais à part des Simpsons Family Guy South Park qu'est-ce qu'ils vouent Teletoon je sais pas fait qu'il y a un peu plus plus de courage tu sais ça de manière constructive plus de moi je serais down moi je serais partant en tabarnak d'en faire on le fera ben we're talk show t'sais une affaire comme à la sous-écoute mais mais t'sais ils le feront jamais ça mais non mais tu veux pas que ça soit comme à la sous-écoute pas nécessairement non ouais plus parce que nous on parlait c'est plus décalé t'as la possibilité de faire d'autres choses moi ce que j'aime c'est péter des shit genre j'ai tellement j'ai tellement génies quand Eric André accueille Seth Rogen avec la graine à l'heure ben ouais ça je suis comme genre c'est parfait c'est drôle c'est parfait t'as juste la queue à l'heure t'es genre wow si vous voulez voir péter des shit à l'automne 2021 à Teletoon ben écrivez-leur on va le faire nous autres péter des shit moi je les avais contactés pour ça en plus ben oui ben alors c'est moi j'avais fait ça ils ont dit on sait pas trop si on veut un talk show puis là je suis comme tabarnak man ah ouais t'es as contactés j'ai mal compris t'es as contactés pour ça ben moi j'ai déjà demandé à une des employés parce que moi j'ai été invité à des événements Teletoon fait que je leur ai parlé les gens je faisais un talk show ça vous tente-tu je serais down-dose pour avoir des capsules et une shit ben oui ben oui tu ferais ça ici honnêtement tu peux faire ça n'importe où on ferait ça avec 5000 5000-10 000 de budget par épisode rien c'est pas un appart ou un endroit qui doit se faire démolir à Montréal tu sais qui doit déjà se faire démolir tu te demandes de le tourner avant pis là tu peux démolir les murs pendant le tournage tu penses à là sur toi genre Pierre-Carl Pellado tu vois pis mes collègues Hawkins pis là Jean Martineau pis là la place pète en même temps Sophie Durocher juste là tout professionnel toi tu décalises tout ben ouais pis là tu fais l'interview avec un un Masajason ben tu sais y'a quelque chose y'a quelque chose juste du gag après gag genre pis toi je pense que c'est ça qui était le génie d'Eric Andréchaud c'est que quand ça a commencé pis souvent c'est une des raisons pourquoi ils ont arrêté c'est que c'était surprenant ben ouais ouais ça le monde sait c'est quoi mais avant les invités se faisaient inviter pis c'est quoi Eric Andréchaud ils n'ont pas entendu parler ben la saison 1 tu le vois la moitié des invités c'est pas des vrais invités c'est genre des look-alike à partir de la saison 2 sauf erreur là c'est juste vraiment le monde pis tu sais tu le sais tu le sais que Seth Rogen ou Jack Black qui sait c'est quoi cette émission-là en tout cas je suis presque certain mais tu sais il y en a encore que tu vois qui le savent pas il y avait genre un c'est la modèle la fille il y a des filles Laura quelque chose au sens c'est quand il y a à 2 pouces la face c'est comme love me ben ouais c'est comme genre dude gâme toi ben ouais tu sais genre un acteur qui fait un second rôle des Sopranos il connait pas ça l'Ingren J-Show il s'en va là pis ok pis là là-bas ils ont des méthodes pour rendre les gens inconfortables l'interview selon ce qu'il dit sur internet mais je pense qu'il exagère un petit peu elle dure comme 50 minutes une heure pour garder 3 minutes il fait super chaud pis si on le voit dans l'émission ça revient souvent qu'ils disent on fait bien chaud c'est super chaud ils ont des affaires en dessous de leur dans le fauteuil il va y avoir genre des poissons morts pour que ça pue lui il se lave pas il se lave partie de la saison 2 je pense il se lave pas pis il se coupe pas les ongles pis les cheveux comme tout c'est tout pour que la personne arrive c'est what the fuck c'est quoi ça il y a un peu il y a un petit peu de fake maintenant tu veux donner un coup de pied dans la face à Flavor Flav c'est pas arrivé mais globalement c'est vraiment les vraies réactions des gens pis même des vedettes tu sais Jack Black qui veut faire un test il dit à Jack Black t'es le plus grand menteur d'Hollywood pis il faut passer un polygraphe mais finalement il fait juste lui donner des chocs électriques tout le temps sans arrêt même si Jack Black connait l'émission ça marche pareil mais non Eric and Ray show on fait un Eric on fait un Eric and Ray show la gang sérieux ça en prend rien au Québec ça ça pognit on pète tout automne 2021 ben oui moi il faudrait que je le fasse moi je pense que j'embarque veux-tu participer ben oui ça prend une deuxième personne à côté ben sinon je peux les interviewer t'as plein d'affaires que tu peux faire je connais Dan tu peux faire le caméraman oui il y a des rôles qu'ils font que c'est des acteurs qui font comme si il était dans la régie une espèce d'Eric and Ray show comme le réalisateur qui est comme là mais pas là je présume que c'est pas le vrai réalisateur ça m'étonnerait admite ça se peut mais je présume que non pis tu le vois des fois pis il est juste super inquiétant moi tu me rappelles un des gags qui sont purement visuels dans Eric and Ray show la personne le voit pas mais toi tu le vois à cause de l'angle de caméra j'en rappelle t'as juste Eric qui passe à travers ses cartons pis c'est juste du poil collé après ses cartons pis comme clairement c'est pour nous autres pis la personne qui fait passer l'entrevue c'est calissement pas c'est du poil de collé après ses cartons il demande à Dennis Rodman toi t'as-tu déjà le chat brassé avec une fille morte ouais man ouais une fois man tu sais en enterrement d'une amie pis je tu sais je l'embrassé ah ouais tabarnak c'est quoi cette zone-là c'est parfait ça commence sec de même j'embrassé une fille morte pis tu vois je pense que la seule honnêtement la seule câble au Québec qui le ferait ça serait Télé-Tool de la nuit ben je pense que ce serait le bon match peut-être Zed de quoi de même j'ai l'impression que c'est un peu plus adulte c'est plus pour les jeunes immature de 16-17 ans ouais peut-être toute la nuit ce serait parfait comme adult swim ça serait parfait ouais ouais on le fait ça c'est un tabarnak là je suis dans mon esti yes t'as fait ton route devant mon premier gars là ah ouais selon oui oui mais pas vraiment t'as juste fait l'audition j'ai fait l'audition deux fois euh ben ça fait longtemps ça fait 10 ans 9 ans 10 ans ouais ouais j'ai réussi à trouver ça alors ça se trouve sur YouTube facilement là mais écoute je pense la première fois je me souviens pas j'étais aimé avec l'épic bois ça ferait 11 ans je sais plus en ce cas un genre de 10 ans je faisais mon personnage j'ai le collecte mon héros de mes vidéos YouTube de 2007 pis ça avait la première fois ça avait bien netté mais ils m'ont pas pris ça avait pas super bien netté mais ça avait bien netté en tout cas mais c'est pas celui-là qui est le plus viralé c'est le suivant l'année suivante je suis retourné pis là j'avais une marionnette dans les mains quoi pis là je disais que c'est pour cacher mon mignon pis là ils m'ont vraiment pas ça a pas passé je lui ai demandé pourquoi t'as la marionnette c'est pour cacher mon mignon pis tu es sérieux ça je l'ai ri en tabarnak t'es sérieux non genre j'ai juste l'air de te roler à la place pis ça ça c'est drôle en crise ça ouais mais après ça justement j'étais un peu stressé de comment ça allait sortir à la TV c'est aussi je m'en parlais avec Anaïs tout ça je sais pas moi qu'est-ce qui va rester dans le montage peut-être que je vais avoir une astuce d'épée non finalement au contraire le montage me montre c'était parfait c'était ce que je voulais fait qu'après ça j'étais comme bon regarde de toute façon le stand-up c'est pas ma force je pense pas que je vais me rendre bien loin dans cette compétition-là je m'ai arrêté là-dessus c'est parfait sur moi avec le mignon pis une marionnette pis bon de toute façon ça n'existe plus vraiment en route ben je sais pas en tout cas ça existe un bout je pense qu'ils en ont sorti mais des nouveaux trucs genre c'est comme mais tu sais c'est correct j'ai pas t'sais moi j'ai pas à me plaindre ils m'ont bien traité dans le montage pis mes bons amis des Picbo sont rendus super loin dans les compétitions ils sont rendus jusqu'en finale je sais plus quelle année précisément je suis désolé fait que tu sais ça a bien servi plein de monde c'est sûr mais tu sais je pense que moi c'était peut-être pas le bon le bon véhicule pour mon humour c'était pas ça pis c'est correct faut le savoir faut connaître ses limites faut aussi se moucher ouais vas-y 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 pendant que j'apprends que je trouve qui a vraiment un impact t'sais quand tu regardes genre la voix sur l'académie ces affaires-là j'ai l'impression que le monde ils sortent de là pis t'es comme ils ont plus vraiment de carrière mais en humour j'ai l'impression que quand tu sors d'Enroi pour voir un gars-là t'es vraiment une carrière parce t'sais t'es pas comme genre t'as pas besoin d'un manager t'as pas besoin de booker des esques de grosses salles t'sais tu fais la tournée des bars t'es des one-man shows dans les bars pis t'es chill ah oui oui ben en route c'est plus mon domaine la voix j'ai pas écouté ça j'imagine qu'il y en a là-dedans quand ils auront une carrière je pense pas vraiment donc au moins un je sais pas mais un sur combien de saisons c'est pas beaucoup ben en route oui et le monde qui a gagné je m'en rappelle plus par coeur que c'est gagné j'ai pas dit n'importe quoi mais j'ai Rémi Demay Virginie Fortin c'est Virginie Fortin ou pas Rihanna mais en tout cas c'est Virginie Richardson Zephir c'est tout du monde William Wagner ou il s'est rendu en finale je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus les amis mais en tout cas mais c'est tout des gros noms c'est tout du monde qui sont comme encore là qui ont des carrières des grosses carrières parfois fait que t'sais oui oui ça marche c'est un bon véhicule pour ça non mais j'ai eu du plaisir les deux fois que je suis allé à l'audition mais bon c'est pas grave pis tu sais sinon ben je fais des shows pareils avec l'Epic Bo on fait pas mal de shows ben pas là pas là mais avant mais là tu sais on en fait assez pour gagner notre vie avec ça humblement on se mentira pas mais oui gagner ma vie avec ça là je fais ça fait que c'est le fun partout où on va je pense qu'il y a beaucoup de sous-écoute pis sinon ben le reste on a une bonne présence sur le web on fait beaucoup de shows notre fanbase qu'on a accumulé avec les années on peut aller partout pis y'a du monde pense-tu que t'es l'invité qui a le plus passé à sous-écoute parce que j'ai j'ai checké ton nom c'est une nasty list c'est comme au moins c'est le MDB on peut vérifier mais je pense pas que je suis le plus mais je suis dans le top 5 pis j'allais en tant qu'invité moi-même tout seul ben en tant qu'être vraiment invité je pense que j'étais allé genre 9 fois de quoi de même c'est pas ça le chiffre exact peut-être d'ici quand ça se joue ça va être 10 je sais pas sinon ben avec l'Epic Bo ben j'allais tout le temps sur scène comme quand c'était moi qui étais invité eux montaient sur scène t'sais on est une équipe fait que ça cet ajout de ceux-là ça fait 12 peut-être de quoi de même je pense qu'il y en a qui en ont un peu plus Jean-Thomas Jobin les Denis peut-être Géralin mais on est pas mal tous à peu près dans le même nombre d'une douzaine d'apparitions ben Jean-Thomas Jobin c'est parce que c'est un très bon ami à Mike mais Mike est devenu un ami clétant aussi pis t'sais donner un gros boost supposons Jean-Thomas Jobin il a déjà une super belle carrière méritée et tout ça ben t'sais moi je suis pas je sors de nulle part ben c'est parce que Mike m'aime bien il me trouve drôle pis il me trouve sympathique pis je sais pas il m'invite pis ça marque les esprits pis nous ça me donne un gros boost après ça sur les ventes d'un show ailleurs c'est le fun c'est notre plus gros boost promotionnel qu'on a c'est ça pis t'sais on l'aime Mike on est allé manger chez lui à Noël dans le temps des fêtes il est super cool je suis très reconnaissant des chances qu'il nous offre je suis très content de toi ben ouais c'est le fun de Sous-Écoute j'ai sûr qu'il y en a qui me voient juste à Sous-Écoute ils pensent que je suis tout le temps sous de même c'est pas tout à fait le cas j'avoue regarde j'ouvre ma deuxième non pis j'aime boire on se ment pas je sais qu'il y a des gens qui me voient juste à Sous-Écoute qui pensent que je suis tout le temps de même à Sous-Écoute j'en rajoute en tabarnak c'est comme je bois un pichet de White Russian je le bois pour vrai ça c'est bon du White Russian un pichet de tabarnak il y a du lait là-dedans ça doit valoir 100 piast je manque un holiste ça ma paye la dernière fois que je suis allé je demandais un pichet de vin j'ai bu un pichet de vin je me mets Sous en tabarnak ça me prend 3 jours pour m'en remettre ben tu sais je peux pas vivre de même en général non 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 tu te fais pour le show ben oui ben oui il faut là il faut moi j'ai écrit Frimus j'ai vu que t'avais fait un poster que t'avais la face du Joker yes avec les piques bois ouais c'est avec les piques bois on faisait on faisait beaucoup de choses thématiques on a fait pendant pendant 20 ou 21 mois 21 mois je pense 21 shows différents c'est les piques bois qu'ils écrivent après ça j'ajoute tu sais un petit je vais changer quelques mots je vais rajouter quelques blagues mais globalement c'est les piques bois qu'ils écrivent moi j'apprends mon texte en 2-3 jours ça a pas rapport je fais des rôles secondaires pas toujours flatteurs mais c'est correct ça fait partie du gag c'est le fun on faisait ça un nouveau show par mois pendant 21 mois au Théâtre Sainte-Catherine puis on le faisait au début c'était juste à Montréal puis on le faisait une fois mais à la fin on le faisait comme 4 fois puis on le faisait à Québec on le faisait à Vallée-Phil Sherbrooke Gatineau en tout cas on le faisait comme 7-8 fois puis on repartait puis on refaisait un autre puis un autre puis un autre jusqu'à se brûler on est allé comme à la fin on était fatigué mais le plaisir créatif de faire ça le plaisir on a eu du fun on a eu du fun c'est des beaux souvenirs puis souvent avec Dom on se voit souvent c'est mon meilleur ami puis on passe nos journées à juste se raconter des souvenirs de ça se raconter le genre marque-parent des Pic-Bois la science-fiction des Pic-Bois puis le Titanic des Pic-Bois le passe-partout des Pic-Bois on se raconte ces affaires-là puis on a du fun c'est c'est pas un rythme que tu peux garder éternellement mais on a du plaisir à le faire puis là on a après cette longue lignée de spectacle-là on en a refait quelques-uns des shows thématiques encore mais là comme pas au même rythme on avait fait Frimus qui était une espèce de pastiche de Joker quand Joker sortait puis Joker n'était pas encore sorti puis Dominique l'a écrit le show puis on était pas mal le target sur l'essentiel de ce qui se passe dans le film je sais que la bande annonce puis notre feeling c'est pas la même affaire mais il y a beaucoup d'éléments similaires puis après ça finalement mais tu sais c'était un show qui était plus plus sérieux parce qu'on fait beaucoup aussi du mot noir weird que la joke c'est qu'il y a pas de joke c'est pas dramatique lui il était plus dans cette zone là on voulait après ça un truc on va revenir à un truc plus léger mon dieu ouais mais check par exemple tu fais ça c'est Dom Massy on peut lui faire parler vas-y vas-y ouais Dom m'entends-tu oui oui dans un podcast je parle de Frimus le clown de la frousse le clown de la frousse je disais qu'on avait écrit on avait écrit ça en 21 shows en 21 mois puis que c'était le fun puis qu'on passait nos journées à se raconter ses souvenirs de ça puis on a du plaisir ok ben je suis content de tes réactions puis écoute je te rappelle tantôt après le podcast parfait je te rappelle tantôt ok bye ok c'est encore en liste c'est vraiment des beaux souvenirs précieux entre amis ok ouais ben c'est ça il était pas des émotions comme toi non non d'accord en terminant Frimus on a fait un plus léger fait qu'on a fait le Batman ouais j'ai vu ça le Batman c'était la première fois qu'on faisait une suite à un show des personnages qui reviennent des gags récurrents mais une suite littéralement c'était la première fois puis là c'était vraiment c'était Maxime qui fait le machin pervers qui est un des personnages les plus connus des Pic-Bois puis c'est lui qui fait Batman puis là c'était bien épais puis c'était le fun on a fait ça récemment ça je l'ai vu passer sur Instagram le Batman mais attends moi on va aller en pause et on va aller au toilette parfait puis on revient dans le polon t'es un utilisateur Facebook quotidien toi Facebook ça t'excite mais dans le sens au maximum que l'excitation peut t'offrir sur Facebook le Chris de Podcast c'est sur Facebook dans le fond c'est le Chris de Podcast vas-y va like je publie des photos des extraits vidéo des stories c'est le fun puis en même temps ça te rappelle que le show est là puis si tu veux être à jour t'es pas tout le temps sur YouTube mais au moins je peux apparaître dans ton feed va faire un petit j'aime t'as pas envie t'as pas envie de payer mais va faire un petit j'aime un petit j'aime hey oh elle monte elle monte elle monte ses bruits hey Mac on ferme la porte et voilà parce qu'elle monte elle saute écoute tu le vois pas mais elle saute sur l'étagère elle saute ses bruits la dernière fois elle a fait tomber une bruit à terre elle a fait tomber une bruit à terre elle a peur du bruit encore je fais elle part à courir sur ça on retourne au show je crois qu'on revient de pause je vais en checker mon cell c'est correct ça parce que je prends des pauses de celles d'une demi-heure puis là j'ai plein de messages t'es sur ton celles à ce point-là tout le temps euh bah pas à journée longue mais oui je suis trop sous mon celles je suis accro c'est une bonne source de like par ailleurs je veux le dire les cells c'est une bonne source de like oui bien sûr mais aussi le contexte actuel oh ouais je comprends c'est vraiment chaque statu que je fais il y a 5 je sais pas ouais mais je pense que le monde sont juste tout à la maison les calessoriens bah c'est parce que la vie se passe comme là-dessus puis c'est correct on fait des blagues mais c'est c'est correct aussi on peut c'est le temps là d'être créatif de faire des podcasts de checker des mimes de dire des niaiseries de checker les recommandations au cinéma des autres tu sais tu fais une BD yes Bernatchez et Joe Bernatchez et Joe Bernatchez et Joe je fais pas les dessins je fais les textes je fais les textes avec mon ami Israël et le dessinateur qui collabore énormément aussi parfois beaucoup plus que moi Étienne ça fait 4-5 ans que ça existe c'était au départ mon ami Julien Charbonneau je vais faire quand même une notification ça c'est moi aussi non je pense que c'est moi mon ami Julien Charbonneau avec qui je travaillais à la Cinémathèque qui était dans c'est quoi une Cinémathèque ? Cinémathèque c'est un centre de diffusion et de conservation du cinéma la plupart des métropoles mondiales en ont il y a une Cinémathèque française il y a une Cinémathèque à Toronto c'est supposons on joue des films à tous les jours sauf présentement puis on va les jouer en format pellicule ça va être la dernière place à Montréal qui va faire ça supposons mais aussi on conserve les films c'est la dernière étape dans la vie d'un film supposons le film a été tu vas prendre je sais pas moi Menteur de Lou José Hood là il va jouer au cinéma il va sortir un DVD il va avoir fait tout ce qu'il y a à faire il a fait toute sa run la dernière étape c'est conserver conserver les costumes conserver la pellicule surtout ben là Menteur c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a plus de pellicule maintenant mais en tout cas bon conserver la pellicule du film conserver les artefacts Indiana Jones Indiana Jones ben oui parce que c'est pas juste le cinémathèque québécois c'est évidemment on met un peu plus d'efforts sur le cinéma québécois mais il y a aussi le cinéma international puis il y a aussi la télévision il y a les arts visuels fait que supposons quand je travaillais encore là je travaillais là 7 ans mais là c'est terminé pour faire de l'humour mais il y avait Moneur a reçu un don de tous les tous les costumes de la petite vie ben c'est hot fait que je les ai vus je les ai touchés tu sais c'est des affaires de même on conserve tout tout là c'est ça puis on le conserve bénévolement fait que supposons ces gens-là ben plutôt qu'ils les crâlent ça ou d'anges ben ils vont les donner à la cinémathèque nous on les conserve après ça ça reste c'est pas nécessairement un musée non plus il y a un aspect muséal mais c'est pas un musée en tant que tel tu vas pas tu vas pas là puis tu fais hey j'aimerais ça toucher la barbe de papa voyons le tabarnak non le tabarnak si c'est correct c'est un cordon je sais pas c'est qui fait que peut-être pas le prendre c'est vrai ben faut pas que tu filmes là pourquoi je sais pas c'est qui non mais prends le pas là au pire attends ben ça m'intrigue toi oui allô on va jaser en attendant hey ça arrive ça arrive oui c'est moi ça arrive des imprévus comme ça c'est ça le crise de podcast on reçoit du monde ouais il parle au téléphone ça arrive je crois que c'est la deuxième fois ça arrive je pense parfait deux ou troisième fois je suis pas sûr je suis pas sûr ouais ben c'est ce que je craignais c'est ça c'est mon rendez-vous je suis là-dedans tu sais ce qui est concerné ah ben oui est-ce que c'est rapporté à plus tard est-ce que c'est rapporté à plus tard ou que comment qu'on ça se passe ok tous les rendez-vous sont rapportés autant qu'ils ferment pas Post-Canada là je suis chill ouais si jamais ils ferment Post-Canada là je suis en tabarnak ouais non je comprends que on peut pas donner une date dans le fond ma question c'était est-ce que le rendez-vous a quand même lieu à une date ultérieure ça me fait penser que vous réchaîne au dentiste moi ça fait des années j'y ai pas été je suis sûr j'ai au moins des caries au moins deux caries ouais quatre caries ben y'a pas de problème pis ben vous pouvez m'appeler moi je suis parfait avec moi fait que on attend de vos nouvelles pis on on sent les coudes en cette période difficile merci beaucoup au revoir c'est bon ça ben ben c'est un bon rendez-vous chez le dentiste qui est reporté qui est reporté ben c'est pas si pire s'il est reporté ben y'est pas nécessairement reporté en fait finalement c'est quoi ben c'est parce qu'ils peuvent pas donner ils peuvent pas dire ouais ils peuvent pas dire on reporte peut-être ça va être peut-être ça va être jusqu'à l'automne prochain ouais non c'est ça peut-être dans deux ans on sait pas peut-être jamais peut-être jamais peut-être j'irai jamais chez le dentiste pis c'est parce que moi c'était à l'université de Montréal j'avais été à Montréal pis à l'université de Montréal il y a les études dentaires pis tu peux te faire faire ça par des étudiants c'est comme 50% moins cher ah je veux ça moi ben oui ben c'est ça c'est tough avoir ça c'est vraiment des dates fixes pis en une heure c'est plein fait qu'il faut que t'aies vraiment là c'était le 9 mars il fallait que t'appelles ben t'écrives à 9h du matin pis là il y avait des plages horaires pis là je t'avais fait ça fait que j'étais fier de moi je me suis dit hé bravo Julien parce que c'est rare que je t'organiser fait que là j'étais fier de moi pis là ah c'est cancellé ça arrive ça ben oui comme tout le monde j'avoue je vais pas chez le dentiste assez souvent ben c'est hé moi c'est parce que j'ai pas d'assurance moi ben en plus j'ai pas d'assurance quand j'ai travaillé autonome t'as pas moi quand je suis à l'école j'ai été quand j'habitais chez mes parents à l'assurance de mes parents pis en plus ma mère elle travaille dans le système de la santé pis c'était des cris de bonne assurance ben ouais nice ben oui aussi quand je travaillais à la cinémathèque j'avais des assurances dentaires à l'UQAM aussi j'avais des assurances dentaires fait que ça je suis allé mais là quand t'en n'as pas pis tu vas là pis tu sais pas ça va coûter combien parce que des fois t'as des affaires que tu savais pas tu penses ça te coûter 80$ ça t'en coûte 1000 ben ça m'est jamais arrivé cette situation là mais j'imagine que ça peut arriver donc non non j'ai pas fait que là j'étais fier c'est reporté les amis alors on verra bien pas mal beaucoup de choses sont reportées ben tout est reporté hé 9 ans de décider 9 ans peut-être même 10, 9, 10 ans t'es un des un des piliers du podcast ben ça j'aime ça parce que justement je me sens ça m'enlève mon peut-être un complexe de culpabilité que j'aurais en d'autres circonstances parce que là tout le monde a un câleuse de podcast moi-même j'en ai deux fait que je pense à faire le podcast a des vagues t'sais le monde il en start un il arrête après 15, 20 dix ans ouais c'est ça que le monde font souvent des fois je nommerai personne mais des fois même des bons podcasts pis en fond ils vont aller jusqu'à avoir une nomination aux oliviers pis en faire 30, 40 pis là ils arrêtent pis tout le monde ils arrêtent t'sais moi je continue j'sais pas qu'il faut toujours continuer là mais je continue pis déciderai ouais mais la nomination aux oliviers c'est vrai t'sais non non pas moi pas moi mais des non mais vous vous en avez eu euh non 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 j'ai même eu ça non c'est pas grave peut-être un rôle mais je sais pas je pense qu'on est un petit peu en dessous du radar on est un peu trop mais peut-être je sais pas en dessous du radar tabarnak vous passez à ça choque ça choque mais on a ça va bien quand même on a comme je trouve comme 30-40 000 écoute à chaque semaine fait que t'sais c'est bon c'est un bon pis ça va juste en montant pis on a un gros fanbase pis ça aussi c'est un c'est une bonne locomotive pour les autres projets les gens qui viennent nous voir en région c'est souvent des gens qui écoutent déciderai fait que ça c'est le fun beaucoup de personnages d'Epic Boat nice à déciderai fait que c'est aussi un petit laboratoire laboratoire créatif disons pis t'sais ça a commencé ben smooth le 9-10 ans là je vais faire un podcast pis ça a pris du temps les premières années sont un petit peu dur à réécouter c'est pas mauvais mais c'est vraiment pas le même show qu'aujourd'hui ben je trouve qu'est-ce que c'est qui est hot ouais ouais ça a évolué le rythme est vraiment plus lent il y a moins de personnages c'est plus smooth maintenant c'est tatatatata pis c'est ça les Epic Boat sont joués à la deuxième année pis sont devenus vraiment très importants là-dedans maintenant il y a Murphy mon ami Linda Étienne Mathieu Niquette Nicolas j'ai peut-être oublié une personne en tout cas on est nombreux dans l'équipe mais on n'est pas là chaque semaine toute la gang il y en a qui sont là plus souvent que d'autres pis ben Murphy sont rendus gags c'est arrivé à 5 minutes de la fin pis genre une fois par mois pis oh j'adore faire ça je vois pas la fin je sais pas comment ça va finir peut-être qu'un de nous va mourir je sais pas mais c'est je vais continuer j'ai du fun à le faire pis depuis 2 ans j'ai ajouté Box Office que j'ai déjà parlé un peu j'ai genre 2 podcasts par semaine c'est tout ça bien je veux pas me plaindre mais tu sais des fois il y a des semaines que je sens que j'ai plus rien à raconter mais bon j'aime ça j'aime ça faire ça pis comme je disais vu que ça fait 10 ans je me dis pas je suis la mode des podcasts disons pis c'est correct que c'est la mode des podcasts après ça c'est correct de faire si t'as le goût de t'exprimer exprime-toi pis après ça les gens sont libres de l'écouter ou non fait que tu sais moi je me plains pas de ça j'ai l'impression que ben les podcasts qui ont starté mais ils ont starté genre tu sais pour moi j'ai l'impression quand tu commences un projet comme un podcast tu commences toujours en bas pis tu as un petit équipement tu fais des tests je sais comment ça va si t'aimes ça ou pas pis y'en a qui startent un podcast pis sont déjà genre full equipped pis c'est intense quand tu commences un projet que t'es même pas sûr si ça va être rentable ou pas parce que tu sais en ce moment dans le podcast la rentabilité c'est t'as Patreon ok t'as peut-être l'accent sur YouTube mais t'sais non pour l'instant nous on a pas de revenus on a des revenus genre quand on fait on fait des shows devant le public une fois de temps en temps pis c'est même sûr qu'on a un petit montant en banque pis on l'utilise même pas parce que on va l'utiliser un jour là mais parce que le studio à choc il est tout fait il est là pis il ne coûte rien fait que ben on a pas de dépenses pis vu qu'on est tellement nombreux ben à place de se prendre un salaire on se dit on va plutôt laisser ça pis l'utiliser pour des projets faire des t-shirts ou financer quelque chose ou un souper de Noël finalement on fait rien parce qu'on n'est pas organisé fait que là ça s'accumule fait que l'argent reste là ben ouais je regarde par exemple nos amis de Tumé Niaise ils ont fait un Patreon pis en genre un mois ils ont comme 1000 1200 ça va bien là t'sais fait que je me dis ben peut-être qu'on est niaiseux de ne pas en faire un nous autres aussi donc ça va ça va venir un jour mais on remet ça au lendemain pis en plus ben là on fait pas de show on n'a pas de revenus ben c'est très bon de faire un Patreon moi c'est ça que je fais ben ouais ben ouais non je devrais faire ça on va faire ça t'sais c'est genre tu vas juste dire tu mets genre des extras bon on va trouver des extras de toute façon c'est le temps de créer il n'y a rien à faire il n'y a rien à caliser on va faire des vidéos on va faire des poèmes tu vas ramener Lucky Luke mon héros il y aura étonnamment beaucoup de monde qui m'ont écrit ça cette semaine ben ouais t'sais je sais qu'il n'est pas qu'il n'est pas oublié là mais t'sais on m'en parle pas beaucoup ça fait 12 ans t'sais j'ai l'impression que c'est mes vieux 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 fans mais il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé cette semaine de le ramener ramène-le pis je sais que ouais j'avoue que le timing est bon tu dirais que tu aurais écouté le film Les Daltons au complet ah je l'ai vu ouais mais ouais 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 absolument ouais c'est une excellente idée en fait moi je pourrais faire ça ouais on pourrait faire ça mais ouais j'aimerais ça j'aimerais là à date j'avoue j'aime un petit peu procrastiner comme tout le monde mais ultimement t'sais ça se maintient prendre le temps d'écrire une série web quelque chose c'est pas ouais t'sais parce qu'il faut se motiver aussi hein mais je trouve ça tough pis il faut faut comme sortir dehors le moins possible aussi pis ben au moment où on en rejuge ça je sais pas on va être dans quelle situation dans un mois pis je trouve ça tough pour le moral moi j'ai je suis une personne sociale c'est ça hein ouais je comprends j'ai ma blonde à la maison pis je suis content mais j'aime ça j'ai besoin de mes amis j'ai besoin de voir du monde j'ai besoin de marcher dehors juste marcher là je marche dehors pis je fais rien je fais ça tous les jours moi c'est l'inverse moi j'ai l'impression moi et mon record avant même tout ça ça a été 4 ou 5 jours sans sortir bon ben toi c'était fait pour toi la pandémie moi c'est fait pour moi moi j'ai vu ça j'ai fait bon ben encore plus de raisons d'annuler mes plans ok ben tu sais tu socialises par le on est comme live sur Twitch c'est ça ouais on est live sur Twitch j'ai dit ça de façon aujourd'hui je me dis gars moi je travaille aujourd'hui ben ouais on va faire un live d'une journée de travail typique ben ouais un matin ça a commencé moi avec mon petit smoothie qui fait des commandes qui fait mes recherches faire une version pirate de l'épisode un mois avant qu'il sorte ben en théorie il peut avoir une personne là ben en fait tout le monde qui l'écoute là mais après ça il va être disponible pour ceux qui payent ils ont aussi des questions eux autres ? peuvent-tu écrire ? on peut faire des questions mais ouais on va voir je veux voir s'ils écrivent de quoi on va faire ça pendant que je fais ça au début du show les questions à live parce qu'au début mon show était enregistré sur Twitch aussi sauf que ah c'est-tu que ça me mélangeait les questions en même temps ah non je cache parce que pendant que tu réponds moi faut que je lis la prochaine pour pas qu'il y ait un silence ben décider je demande les questions la veille pis je fais un genre de tri le matin on va demander aux gens les questions si vous voulez faire des questions pendant qu'on est là allez-y moi je vais je vais checker ça là j'attends juste les questions c'est ça ben chez Joe c'est un lundi sur deux on fait ça depuis 4-5 ans allez voir ça c'est la bande dessinée ça ? ouais la bande dessinée allez voir la page Facebook de Bernard chez Joe je suis très fier de ça c'est assez dark pis vulgaire pis violent presque ben pas violent pas violent physiquement violent mentalement ah ok on a une question de Desmond qui sait qui demande Julien c'est quoi ta couleur de dinosaure préférée ? c'est une horrible question franchement là écoute c'est pas possible à faire mieux que ça je sais pas qu'est-ce que je fais ici alors je vais y aller avec Mauve Mauve ? ouais je pense pas qu'il y a des dinosaures c'est pas une bonne réponse à cette question là ben oui mais là genre une teinte de brun ouais une teinte de brun une variation de gris pis de vert kaki ok BenLab01 qui demande que penses-tu du manque de papier toilette ? j'ai l'impression j'ai l'impression on a parlé à mon podcast un peu aussi samedi parce que pourquoi cette affaire-là plutôt qu'une autre c'est quand j'ai lé la réponse ouais j'habite proche d'un pharmaprix pis je suis allé juste pour le plaisir hier ben pour le plaisir le plaisir que ça peut m'apporter pis il y en avait là il y en avait en masse papier de toilette pis j'ai comme je pense qu'ils ont eu du restock pendant le week-end ouais peut-être pis je sais pas il y a des photos d'allées qui sont vidées je pense pas que c'est des vraies photos mais moi de ce que je vis de mon côté il y en a encore partout pis un ami m'avait dit que c'était un philosophe qui avait dit que c'était un symbole de confort c'est comme l'ultime symbole de confort de notre société occidentale nord-américaine pis c'est pour ça ça papier de toilette genre là on a stiqué là-dessus on a stiqué là-dessus mais pas sur d'autres affaires supposons parce que à quel point on en manque je veux dire pire scénario t'en as pu tu fais une douche c'est pas que c'est l'idéal mais t'sais t'es pas t'es pas en danger ouais ouais t'as plein d'autres options genre les essuies tout sinon tu vas chier au McDo aussi je sais pas ouais Harlock qui demande Julien comment se porte le box-office il se porte très mal au moment où on se parle encore une fois ça va sortir ça dans un mois mais les cinémas sont fermés c'est vrai les cinémas sont fermés dans la vie les films ont été reportés plein de films au début quand ils ont annoncé que James Bond était reporté c'était pris presque les gens étaient presque cyniques par rapport à ces nouvelles-là on surragit c'est niaiseux ça va leur coûter une fortune pour rien puis non Chris finalement il avait raison après ça tout est reporté tout il n'y a rien qui sort en salle les cinémas sont littéralement fermés il y a un film qui est sorti en fin de semaine prochaine puis là c'est fermé ben là sauf erreur tous les cinémas de Montréal sont fermés fait que tu ne peux pas sortir un film puis là tout est reporté puis même des films j'avais genre A Quiet Place 2 au moment où on se parle ils sortaient vendredi prochain ils reportaient c'était bon le premier ouais c'était bien c'est bien ça Mulan Black Widow tout 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 on va voir beaucoup de films en même temps à un moment donné sinon ben là ils sont obligés de changer leur modèle d'affaires parce que les films ne sortent pas fait que là ils ont dit qu'ils vont mettre en vidéo sur demande en fin de semaine The Hunt puis Invisible Man qui sont à l'affiche depuis une semaine ou deux parce qu'ils n'ont pas eu de vie en salle il y a beaucoup de films qui font ça comme ça ou ça c'est sur quoi je ne sais pas fait que on met ça fait que le box-office c'est bon pardon dans mon coude comme il se doit le box-office il existe pas la planète de box-office n'arrête pas c'est quoi le film qui a eu le plus de profit au box-office c'est Avengers 4 mal donné Avengers ah oui oui puis après ça c'est Avatar ouais c'est quel le pire qu'il y a eu au box-office c'est Zizik's Road qui a fait 30 dollars hein 30 dollars j'ai réellement la réponse à cette question là les amis Zizik's Road ce qui en plus en ordre alphabétique est probablement aussi le dernier film c'est assez particulier c'est ZYZZX Road le film est sorti une fin de semaine dans un écran il y a 6 personnes qui l'ont vu dont des membres de l'équipe puis il est sorti juste parce qu'il était contractuellement obligé de le faire puis il a fait 30 dollars c'est le film qui a le moins bon box-office de tous les temps c'est quel le deuxième la deuxième je ne me rappelle pas il y en a une couple qui ont fait 100 piastres 120 piastres ah ouais parce qu'il y en a beaucoup des films si vous regardez c'est que nous on regarde les plus gros on pense aussi ça on pense aux gros on pense à Black Widow puis à Mulan puis les affaires de même mais si vous regardez comme il faut supposons dans les sorties de cinéma à Montréal il y en a 22 films qui sortent à chaque semaine ah ouais 22 une vidéo peut-être pas 22 littéralement mais il y en a facilement une douzaine en tout cas des films qui sortent imagine le film qui n'intéresse personne il y en a un dans la gang le documentaire sur les sculptures qui joue dans une salle à Montréal un soir ben ce film-là il fait 20 piastres c'est vrai question de XXStramex Julien Flatt tu les chattes et as-tu un gros fusil je comprends ce qu'il veut dire il a mis en français mes questions à Dan Bizarian j'ai un gros fusil et j'en ai procuré je non ben métaphoriquement et je je flatte la chatte à l'occasion mais je flatte pas les chats parce que je suis allergique c'est pour ça que je t'ose depuis tantôt en tout cas j'espère que ça répond à ta question c'est vrai à 30 piastres ils n'ont pas rentré dans leur cas je crois qu'ils ont fait ce film-là ils pensent encore à XXX Road ouais mais tu sais quelqu'un qui a dit 30 dollars donc ils n'ont même pas rentré dans leur budget je vais me moucher non c'est sûr c'est sûr que non ça doit être un film étudiant genre ça doit être même The Room a dû avoir un meilleur box-office que ça toi tu penses quoi de toute la saga The Room c'est-tu genre du overhype tu crois ou du underhype on s'en call this là comme The Room tu penses un peu à des Astroartes non je parle de The Room ouais ouais mais c'est des Astroartes c'est comme je l'ai vu puis je l'ai écouté une seule fois au complet excuse-moi il ne fallait pas que je fasse ça je l'ai réécouté une seule fois au complet d'un bout à l'autre sinon j'ai écouté souvent des extraits sur Youtube c'était à l'auteur de sa réputation mais après ça bon quand on parle du pire film il y en a des plus pires ben c'est jamais le pire film le pire film il est toujours pire il est toujours un truc plus weird série B de bonhomme serpent CGI mal fait quelque chose il y a toujours de quoi te payer qu'est-ce que vous pensez mais The Room a dû faire plus d'argent j'avoue que c'est pas le box office exact de The Room 30$ c'est sûr il n'a pas fait son argent mais des fois les films sortent directement en DVD ils n'ont pas de box office non plus box office on parle de billetterie on parle d'entrée en salle fait que c'est un film que des fois aussi il y a des frais très reliés à sortir un film un film il faut que tu fasses des copies physiques du film que tu distribues au cinéma quoique maintenant c'est des disques durs avant c'était la pellicule disques durs c'est moins cher sinon il y a la promotion fait que sortir un film même un genre de navet un genre de comédie comédie poche ça coûte quand même au moins un 20 millions 30 millions là quand on parle d'un Avengers c'est 100 millions tout ça mais Avengers c'est pas un gros risque financier mais même la petite comédie poche ça coûte 20 millions à sortir en salle des fois le studio quand le film est terminé il le regarde pis il fait non on fera pas une scène avec ça ah ouais pis il l'annule il met en DVD ben il sort en DVD ou il sort avec très 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 peu de promotion genre Toy Story 3 genre non Toy Story 3 il met beaucoup de promotion dans Toy Story 3 non il y a Toy Story 2 il y a un des Toy Story qui a pas été en salle il a juste fait pop DVD non il y a pas de Toy Story qui a fait ça je pense peut-être moi je suis sûr j'ai jamais vu ça quand j'étais kid je capotais pis j'ai jamais vu ça au cinéma je t'assure que Toy Story était surtout salée en salle je peux même te dire dans le box-office Toy Story 1 a fait 175 millions Toy Story 2 245 Toy Story 3 430 et Toy Story 4 410 alors il y en a tout 410 t'es abarnac un encyclopédie du box-office I know fait quand un studio se dit comme avec ZZX Road ils font comment personne va aller voir ZZX Road on mettra pas 20 millions dans la promo on va pas faire de profit on va couper les pertes fait que c'est ça la mentalité derrière ça ça c'est là dans le style moi je suis trop captivé par tes paroles que j'ai pas pensé regarder d'autres questions c'est correct question sérieuse cette fois-ci est-ce qu'il y a de nouveau dans ton projet de série télé de Desmond je pense que tu parles tu fais probablement référence à Bernaté 2.0 c'était en tout cas si c'est pas le cas tu nous le diras c'était une série web qu'on avait là on voulait justement on fait toujours nos affaires de notre bord comme toi on fait nos affaires dans notre bord puis on fait pas d'argent mais on s'en crise puis on a du fun mais là on voulait on fait une vraie série web avec du vrai financement un vrai scénario une vraie équipe technique il y avait Jean-François Mercier qui jouait mon père il y avait Simon Léfecto que j'interviewais dedans on a fait un beau pilote on a fait beaucoup de travail là-dessus puis on s'est rendu loin dans les étapes de financement mais on l'a pas eu ah ouais puis fait que ça après ça ça a comme un peu découragé on a cherché d'autres avenues mais on ne les a pas trouvées puis là le temps passe puis là bon on est comme rendu ailleurs mais on a essayé puis on va réessayer avec autre chose fait que Bernaté 2.0 ça n'existera pas mais il reste le pilote on a une version 6 minutes du pilote qu'on devrait mettre sur le web par contre tu devrais ben oui je pense à ça en tout cas ben tout ce qu'on a filmé en quelque sorte un peu bout à bout c'est plus comme une bandonce qu'une vraie histoire disons c'est plus des bouts fragmentés mais c'était bon on a travaillé fort là-dessus on est allé faire un Maxime faisait son personnage de lutteur Stéphane puis il est allé lutter contre un vrai lutteur on avait encore une fois on avait comme des vedettes on avait plusieurs lieux de tournage c'était bien fait on avait un band pour la musique on a travaillé fort là-dessus ça n'a pas eu lieu c'est comme ça mais tu sais des projets comme ça il y en a tout le temps tout le temps tout le temps ils sortent tous comme le 1er mars ou 1er mai ou 1er avril je ne sais pas trop sur internet c'est le MIP c'est les autres qui font le financement pour les séries web c'est pour ça qu'il y a plein de pilotes de séries web qui sortent en même temps puis tu sais il y a des séries avec des gros noms puis ils n'ont pas le financement mais comme ils ont 200 pilotes puis ils en gardent 6 c'est rough je sais qu'on s'est rendus dans le top 10 des fois ça arrive ben tu sais c'est correct moi je ne suis pas la mère de ça mais tu sais on a mis beaucoup de temps là-dessus mais je ne suis pas la mère de ça moi je ne suis pas la mère toi dans la vie tu es plus boisson alcoolisée ouais c'est ça ça va on est déjà rendu à faire le show yes sir Miller en vrai où est-ce que les gens peuvent te retrouver j'ai mal formulé ça ben c'était la station j'en t'allonge quête le mardi mais non mais non on peut retrouver un lundi sur deux on va dire tous les lundis Bernard Chez Jo ma bande dessinée le mercredi Carapace Blues une espèce de série web où on joue à des jeux vidéo l'image n'est pas bonne on a du fun on a un petit following jeudi Box Office mais à choc vendredi mon article dans Urbania samedi décédé donc tout ça tout ça se retrouve sauf quand la planète arrête de tourner parce que la majorité des projets n'ont plus lieu mais en tout cas puis tout ça se retrouve pas mal sur ma page Facebook donc tout simplement ajoutez-moi sur Facebook ma page des publics ça ne me tente pas de partir une fanpage ma page des publics ajoutez-moi puis toutes mes liens sont là puis sur Instagram aussi merci de l'invitation t'avais des questions puis tout c'est hot nous on continue de se parler mais à l'après-show pour le monde de Patreon même le monde sur Twitch ils vont entendre l'après-show qui est une exclusivité encore plus parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ma journée complète de travail en live sur Twitch parce qu'on avait rien à qualifier aujourd'hui si vous voulez voir notre pilote pour Télétourne commenter en grand nombre ouais on va faire un poll j'ai jamais fait on va essayer ça il va y avoir un petit truc qui va popper sur YouTube ça va être un tout le monde dit non ça serait chien ça le caliste 88% non oui ou peut-être on ne veut pas le voir oui peut-être qui va dire non c'était les fans je ne sais pas mais bref merci on se voit au prochain show merci les amis bye bye ciao